Monsieur Bigard a désormais des histoires très propres, n'est-ce pas Jean-Marie ? Absolument, le mec qui croise son pote, il est couvert de bandages, partout de la tête aux pieds, il dit qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il dit je suis tombé de cheval. Il dit ouais d'accord, mais là tu t'es blessé partout quoi. Il dit parce qu'à peine je me suis relevé, il y a un train qui me roulait dessus. Tu dis un train qui te roule dessus ? Il dit ouais, et là je me remets de bout, je prends une soucoupe volante en pleine tête. Il dit excuse-moi, mais là je peux pas croire à une histoire pareille. Il dit tu demanderas au patron du manège. Qui a dit le meilleur moyen de faire cesser la tentation, c'est d'y succomber. Oscar Wilde ? Oscar Wilde, non, c'est français. Julianne ? Non, Julianne, non. Le meilleur moyen de faire cesser la tentation, c'est d'y succomber. Dominique Strauss-Kahn ? Ah non. Francis Blanche ? C'est assez drôle, monsieur Gabon. Vous avez dit quoi ? Francis Blanche ? Vous connaissez Francis Blanche, vous ? Bah oui. Ah oui ? Vous avez quoi Francis Blanche ? Bah c'est un chansonnier. Mais il a fait quoi, vous l'avez vu où Francis Blanche ? C'est celui qui a monté la sauce pour le Québec, non ? Non, j'ai vu la télévision, j'ai vu... Non, même pas. Tu l'as vu en noir et blanc, quoi. Ah oui, il y a un moment, avec ton pote là, Robert Lamoureux. Oui, oui, bien sûr. Son pote, son pote. C'est son idole. Bah oui, mais bon. Bon, et admettons que vous connaissiez Francis Blanche. Mais c'est pas Francis Blanche. C'est un écrivain ? Un écrivain ? Jean Dutour. Un dramaturge. Jean Dutour, non. Jean Cocteau ? Un romancier... Marcel Pagnole. Non. Il y a 20 compte Twitter ? Sur Snapchat ? Un romancier autodramatique. Anouille. Ça ne doit pas être récent. Jean Anouille, non. Ça ne doit pas être très récent. Vous avez raison, ça date, on va dire, plutôt de la première moitié du XXe siècle, fin du XIXe. C'est pas André Gide, non ? André Gide, non. Jean Giraudoux ? Jean Giraudoux, non. Paul-Éloire ? Paul-Éloire, non. Cocteau ? Non, c'est quelqu'un qui est aidé à Besançon, qui a fait des textes humoristiques, célèbre pour ses mots d'esprit. Vous vous savez ? Tristan Bernard. Tristan... Heureusement que Gazan est là. Tristan Bernard, bonne réponse de Florian Gazan. Bravo Florian. Une autre citation, et ce sera pour Julie Delporte, qui habite Brunstadt, dans le Haut-Rhin, qui a dit « La Corée du Nord et la Corée du Sud sont ainsi appelées pour ne pas que nous les confondions avec les testicules, qui vont aussi deux par deux, mais qui vivent plutôt en bonne harmonie malgré la légère différence de latitude. » Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, non. C'est un Américain qui a dit ça ? Non. Un Français ? C'est un Français. C'est trop intelligent. C'est un Français, forcément. Bravo M. Bigard. C'est actuel ? Ah, c'est un Français mort, mais c'est plutôt contemporain, oui. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. T'as des animaux qu'on lui... l'une derrière l'autre. Ah oui ? Ils sont pas forcément côte à côte. La question de la latitude se pose moins. C'est une question de longitude. Par exemple ? Un spécialiste vous parle. Comme des singes, par exemple. Ah bon ? Oui, oui, et certains singes ont des bleus, turquoises. Les singes, ils ont le rouge, comme la bouche de Geneviève de Fontenay. C'est pour attirer l'attention. Vous avez une petite blague encore, M. Bigard ? Les deux mecs sur un banc, c'est le printemps. Ils disent « Regarde, c'est quand même génial. Tu crois que tout est mort ? Et ça repousse. » J'ai dit « Arrêtez d'enterrer ma belle-mère la semaine dernière. » Une question pour Stéphanie Lebris, qui habite à Saint-Étienne. Oh, ça, c'est vraiment ville. Dans la Loire. Saint-Étienne, excusez-moi. C'est très joli, Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est pas mal. La ville de Bernard Lavillier, de Muriel Robin, d'Anthony Martin. C'est pas Julie, non ? Et Julie de Repin, d'RTL, maintenant. C'est le Las Vegas français. La question concerne le sport. En effet, dans quelle célèbre compétition le cheval est-il désigné au sort ? Le patathlon moderne. Le patathlon, bonne réponse de Johan Rioux. Le patathlon. En effet, on désigne au sort un cheval 20 minutes avant le début de l'épreuve. Voilà pourquoi, d'ailleurs, effectivement... Il va être supprimé des Jeux Olympiques. Alors, pas les prochains. À Paris, il y aura encore le pentathlon avec l'équitation. Et d'ailleurs, c'est pas le pentathlon qui sera supprimé. C'est l'équitation. C'est l'équitation dans le pentathlon. Il y a cinq sports, le tir au pistolet. Il y a l'épée, la course, l'arme, la nage, la course à pied. Et c'est quoi la nage ? On dit la natation. Mais là, alors, ce que j'ai lu aussi, c'est que la sportive allemande a maltraité son cheval. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a décidé peut-être de supprimer. Mais je vous dis, pas à Paris pour les JO d'après. On supprimera peut-être, c'est pas encore fait, l'équitation du pentathlon. C'est Annie Cacheleux, l'Allemande, qui a... Madame Cacheleux a été méchante avec le cheval ! C'est pas elle, c'est l'entraîneur. Comment ça, c'est pas elle ? Parce qu'en fait, elle a été soupçonnée d'avoir un petit peu mis trop de fouet. Mais en fait, elle a été innocentée. Mais c'est l'entraîneur, en revanche... Ah oui, Anders Mengele ! Non mais c'est vrai. En plus, c'est une scène, parce qu'en fait, elle a eu une crise de nerfs sur le cheval. Parce qu'elle voyait l'or qui s'en allait. Et son cheval, elle a récupéré un bourrin. qui ne pouvait pas, qui n'avait pas envie. Et pourquoi on parle de ça, en fait ? Parce que ça vient de sortir, là, dans la presse anglaise. Le pentathlon moderne va faire sa révolution, effectivement. L'épreuve d'équitation, jugée inéquitable, eh bien, va peut-être être écartée du pentathlon après les JO de Paris. Mais ça ne sera plus un pentathlon, il va manquer... Il y aura du vélo, il y aura du vélo, sûrement. Des trottinettes, du skate, il y aura, vous voyez, des trucs... Des vrais sports, quoi, vous voyez. Mais non, mais je crois que vous êtes très fort en équitation, non ? Pas du tout, non. Ah non, c'est vrai. Non, non. Tu peux voir Guillaume Canet ? J'ai bien connu un ou deux bourrin comme vous, mais... Vous avez l'air gêné, Laurent. Tu n'es pas obligé de prendre une voix comme ça ? Je ne suis pas gêné, mais enfin, je note trois passages en moins. Je fais deux fois la semaine prochaine. Bravo, remplacerie. Qu'est-ce que vous dites ? Je fais deux fois la semaine prochaine, je suis content. Lundi, mercredi. Ce n'est pas vrai. Je n'arrête pas, mais qu'est-ce que vous trouvez en ce moment, Laurent ? Je trouve qu'entre nous, c'est génial, parce qu'entre nous, il y a beaucoup de pudeur. Et plus ça va, et quand on se regarde hors antenne... Ça, c'est le mot, eh. Je vous assure. Pudeur, c'est le mot te concernant. C'est sûr, pudeur, c'est te concernant. Parce que tous les deux, on ne se parle pas beaucoup en dehors, on se regarde. Oui, t'es sur la réserve. Et j'ai envie de dire, à Vienne, on devait aller en discothèque à Vienne, en Autriche. Et puis, en fait, on a pendant 200 mètres, c'est la première fois où on a vraiment été... C'est la seule fois où on a été pendant 200 mètres côte à côte. Et on n'arrivait pas trop à parler, parce que je crois que je vous intimide, vous m'intimidez. Je vous laisse tout à l'évoire parler. Il se fait des films. Oh non, mais... On se respecte énormément parce que... J'avais peur qu'il me propose la vote. Bon, Laurent, il est encore temps de le virer une fois ou deux de la semaine prochaine. Moi, je suis disponible. Non, et en plus, dès que l'émission se termine, je vais au Havre pour une énorme course de voile. Et donc, ça sera une sorte de pèlerinage à votre égard. Et je vais essayer de passer, parce que j'ai noté, parce que j'ai lu votre biographie cette nuit. Il est dangereux. Il est fou, la radiographie, j'ai lu. Oh là, il est dangereux. Et le destin, regarde, Jean-Pierre, écoute le destin. Il est psychopathe, Laurent, il faut faire attention. Et foutez le destin, c'est-à-dire vers la quatrième ou cinquième page. C'est un serial killer. Gérard May, Annecy et Loguivi de la mer dans les Côtes d'Armor furent mes premiers congés hors du Havre, collés entre les jambes de mes parents. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et Loguivi de la mer, c'est là où j'ai passé 30 ans de ma vie. C'est-à-dire qu'avant que je sois née, avant que mes parents se rencontrent, parce que moi, je viens de Loguivi de la mer, je me sais 30 ans de ma vie. Vos premières vacances... Quand tu vas me dire que mes parents ont fait un gamin communique ? Mais Laurent, c'est dingue, on devait se rencontrer, c'est fou. Oh non, 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 attention. Anthony Blanc, vous êtes sûr qu'il vient deux fois la semaine prochaine ? On vient de vérifier, il vient qu'une fois à la radio, et il fait une fois les grosses têtes télé. Bah, ça fait deux fois. Ah bah oui, d'accord, c'est pas pareil. Et puis France 2, c'est énorme quand même. En plus, on a une énorme concurrence, c'est terrible. Le soir où on fait, c'est la semaine prochaine, samedi prochain, regardez France 2. C'est terrible, Laurent, parce que sur la 6, il y a le match de foot France-Kazakhstan. Sur TF1, il y a la Star Academy, et sur France 3, il y a un téléfilm avec Lille Renaud. Ah bah ça va, on est pas bien, Laurent. On est pas bien, Laurent, on va faire un four, on va faire un pied. Mais c'est pour ça, un poil, ça va peut-être faire de l'audience. Je vous remercie pour vos encouragements. Normalement, s'il y a une logique, on finit quatrième. Il est malade, il est malade. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont plusieurs dedans. Et ils sont pas d'accord entre eux. Il les a engloutis. Je me demande si c'est pas la dernière trouvaille de Jeff Panaclock. Est-ce que quelqu'un veut bien changer de place avec moi ? Parce qu'on nous a retiré les plexiglas, et d'un seul coup, j'ai envie de faire peur à la première dame. Et là, je suis en panique. Ah, je suis en feu ! C'est ça, une rupture d'anévrisme. Une question pour Virny, Rony Gé. Virginie ! On s'est dit, elle a un drôle de mot ! Il oublie des syllabes. Il faut remettre les papiers dans le bon sens. Vous aussi, vous êtes troublé, patron ? J'ai déchiré, j'ai déchiré le... Oh, il me bouge. Vous avez déchiré un morceau de Jorginie. Il a écartelé la candidature. Elle s'appelle Virginie, Rony Gé ou Rony Guère, et elle habite Beaumont, Hague, dans la Manche. Et la question est toute bête. La voici, si je la retrouve maintenant. C'est plus ce que c'était, Laurent. Qu'est-ce qui vous arrive, Laurent ? Il est troublé. Qui sont Mousqueton, Bazin et Grimaud ? Les trois mousquetaires. Non, c'est Athos, Portos et Aramis. Est-ce que ce sont des personnages bandes dessinées ? Mais, M. Haze, je suis obligé de vous dire que vous brûlez. Ah, oui, ils brûlent. Ce sont leurs chevaux ! Leurs chevaux, non. Est-ce que ce sont des choses qui sont liées aux trois mousquetaires ? Bazin, Mousqueton... C'est le nom de leur épée ? Leur épée, non. Non, c'est leur valet ! Les valets des trois mousquetaires ! Bonne réponse ! Oh, il n'était pas loin. Vous savez bien que ce n'était pas les trois mousquetaires, mais que c'était dans les trois mousquetaires. Excuse-moi, tu veux qu'on te confonde avec ton valet ? Non, mais il faut lui donner la bonne réponse à Haze. Non, mais de quoi tu te mêles ? Non, mais ce n'est pas parce qu'ils sont trois, ça aurait pu être les trois cafés groupements. Exactement ! Non, il y a dit les trois mousquetaires. Non, parce qu'il y a trois mousquetaires, c'est dans l'actualité, parce que ça vient de sortir au cinéma. C'est 7 heures ! Bien sûr ! Et ils sont quatre ! Vous avez vu, Laurent, il est au courant de tout. Il est formidable. Parce qu'évidemment, je vous ai donné les noms des valets d'Athos, de Portos et d'Aramis, mais quel est le nom du valet de D'Artagnan ? Et toc ! Et oui, et c'est là où vous êtes un bon animateur. C'est le plus connu des quatre, parce qu'il a été joué par Bourville au cinéma. Le valet de carreau. Il a un nom. Et d'ailleurs, on en a parlé cette semaine au Gros Step, parce que certains ont fait remarquer que c'était un petit défaut du film, c'est que dans le film, il n'y a pas les valets. D'habitude, il y a toujours, parce que dans l'œuvre d'Alexandre Dumas, il y a les valets des quatre mousquetaires. Et ce sont les noms que je viens de vous donner, y compris celui de D'Artagnan, joué par Bourville dans une des versions des trois mousquetaires. Mais c'est vrai... Pas celle que j'ai retenue. Pardon ? Pas celle que j'ai retenue. Ah bah si, mais quand même, il est très célèbre. Ah oui ? Ah d'accord. Moi, je me souviens de Bourville dans... Je vais dire le nom dans... Ah oui, bah oui. Allez-y. C'est un nom très très connu. Je l'ai redit de cette semaine en plus, ce nom. Mais on ne vous écoute pas tout le temps. Je vais demander à As d'animer l'émission. Là, je vais voir tes paroles. Alors, As, quelle est la réponse ? Je ne l'ai pas. Bon, je vais vous la donner, parce que ce n'était pas la question d'origine. Ah, très bien. Donc Virginie n'aura rien. C'était Plancher. Ah oui, c'est vrai, on sait. Plancher, c'est le plus connu des quatre vallées. Un pour tous, c'est tous pour un. Lorsque l'on est mousquetaireux, un pour tous, c'est tous pour un. On est tous des frères. Vous ne connaissez pas ? Ah non, c'était le dessin animé, c'est Jean-Jacques de Bouff. C'est la version gay ? C'était Jean-Jacques de Bouff. Mais non. Parce qu'elle n'est pas très virile, cette chanson. C'est une très bonne chanson. C'est Jean-Jacques de Bouff. Quand t'arrives à la guerre avec cette chanson, tu ne fais pas peur. Non, je joue à la guerre. Qu'est-ce qu'on a ? Et faites attention à vos épées. Faites attention à vos épées. Attention. En plus, là, on est les quatre. Là, on est les quatre. Moi, je suis d'Artagnan. Non, le gros, c'est Portos. Non, mais il est fou. C'est un cirque, il va exploser. Là, il va faire attention. En tout cas, le temps passe et tous les garçons veulent être mousquetaires. Moi, je veux toujours être Milady. Vous êtes déjà en Lady. Tu l'as cherché. Ah oui, j'ai compris ce mot. C'est bien. Ils sont méchants. Ils sont méchants. J'avais dit que j'étais en forme. C'est vrai. Sur les mousquetaires, j'ai une autre question à propos de Milady. Parce que c'est la fin des trois mousquetaires. Il fait raide la reine. Elle meurt comment, Milady ? De mort. Elle est empoisonnée. Ce n'est pas Athos, son mari, qui l'a tue, justement. Elle est empoisonnée. Elle n'est pas mariée avec Athos. Elle n'a pas d'histoire. Elle a été mariée avec Athos. Est-ce qu'elle est empoisonnée ? Elle est empoisonnée, mais il a raison, le petit gros, là. Vous avez dit comment elle est morte. J'ai dit empoisonnée. Bonne réponse. Elle a été l'épouse d'Athos, mais elle n'est pas morte empoisonnée du tout. Ah bon, pardon. Alors, peut-être qu'elle s'est prise un petit coup d'épée. Un coup de poignard, oui. Alors, elle ne s'est pas prise un coup d'épée. Elle est tombée dans l'escalier. Attendez, il n'y a pas 36 manières de mourir. C'est la fin du livre, je vous le dirai. Non, on ne l'a pas lu. Ah, ce n'est pas un baiser mortel, justement. Non, non, non. Elle a pris une balle. Elle a pris une balle. Non, non, non. Est-ce qu'elle est morte suicidée ? Ah non, elle ne s'est pas suicidée. Elle a d'abord été emprisonnée. Elle s'est pendue. Elle ne s'est pas pendue. Est-ce que c'est une mort vraiment qui a duré longtemps ? Ça a été une mort atroce ? Ah, oui, parce que... Ah, elle a été écartelée. Non, 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 mais... Ce n'est pas un accident de trottinette ? Elle ne voulait pas mourir, pour tout vous dire. Elle est tombée ? Elle ne voulait pas, je comprends. Ah non, elle ne voulait pas. Elle a été exécutée. Mais elle a senti qu'elle allait mourir, alors. Elle a été guillotinée. Elle a été exécutée, ça, oui. Guillotinée, non. Non, elle a été exécutée. Alors, elle est morte noyée. Alors, elle n'est pas morte noyée. Mais presque. Mais on a jeté son corps dans... Ah oui, dans un sac avec des animaux. Ah, dans l'eau chaude. Ah non, non, non. Dans l'huile. Dans la Seine ? Dans l'huile bouillante, comme une frite. Ah non, on a jeté son corps, je vais vous dire ça de mémoire, dans une rivière qui s'appelle le Lys, à la frontière... Il est gros, ce livre, c'est un livre dérosé. Ah bah, c'est les Trois Mousquetaires. C'est la vraie version des Trois Mousquetaires. Moi, je préfère mon dessin animé. Ce sont les éditions Larousse qui viennent de publier, à juste raison. Parce qu'au fond, on n'a jamais vraiment lu les Trois Mousquetaires. Je l'avais mis de côté parce que je me suis dit que je le lirais cet été. Et ça m'a intéressé de voir comment ça se terminait. C'est vraiment la mort de... Parce que j'avais oublié... C'est la mort de Milady, quoi. Un truc de Feignas, si vous voulez. Mais Laurent, elle était vivante quand elle a été jetée à l'eau ? Non, elle était déjà morte. Qui l'a tuée ? C'est un bourreau. Et on l'a mis dans un sac ? C'est un bourreau. Les Trois Mousquetaires, ils sont d'un côté de la rivière. Elle, elle part sur une barque avec son bourreau. Oui, ils lui ont planté des clous dans les mains. La rivière, elle s'appelle le Lys, ou la Lys, pour tout vous dire. Ils lui ont planté des clous dans les mains. Non, mais les clous dans les mains, on meurt pas tous. Il a été empalé ? Ah non, pas quand même. Ils l'ont laissé mourir de faim. Ah non, non, non. Est-ce qu'ils lui ont coupé des morceaux ou pas ? Ah oui, oui, oui. Ah, ils l'ont coupé en rondelles. Ils lui ont coupé tout petit. Ils lui ont refait une Philippe Croison. Pourquoi ils l'ont tué ? Pourquoi ils l'ont tué d'ailleurs ? Le bateau glissait lentement le long de la corde du bac sous le reflet d'un nuage pâle qui surplombait l'eau en ce moment. C'est joli. On le vit aborder sur l'autre rive. Les personnages se dessinaient en noir sur l'horizon rougeâtre. Milady, pendant le trajet, était parvenue à détacher la corde qui liait ses pieds. En arrivant sur le rivage, elle sauta légèrement à terre et prit la fuite. Mais le sol était humide. En arrivant en haut du talus, elle glissa et tomba sur ses genoux. Alors on vit de l'autre rive le bourreau lever lentement ses deux bras. Un rayon de lune se refléta sur la lame de sa large épée. Ah bah vous allez nous dire alors ? Oui, il l'a décapité. Ah bah d'accord ! Vous avez donné la réponse. Oui, mais on l'avait dit. Décapité, on l'avait. On l'avait dit. On l'avait dit guillotiné, ce qui n'est pas la même chose. Mais vous venez de donner la réponse. Oui. Mais je suis désolée, ça n'avait pas sonné. C'est une nouvelle règle. En fait, vous avez tellement été pris dans votre lecture que vous aviez oublié qu'il y avait une question. Non mais c'était une question subsidiaire. La question c'était sur les vallées des trois mousquetaires. Et c'est vrai que ça m'amusait de raconter la fin de Milady. Parce qu'on connaît peu la fin. Et je ne sais pas si le film se termine ainsi. Ah bah vous avez le film pour tous les gens qui nous écoutent du coup. Mais il va lui couper la tête. Bon, enfin écoutez ça. Ah donc elle s'appelait Lady avant. Je ne sais pas combien de sérieux que les trois mousquetaires. Bon, ben finalement je vais faire mousquetaires aussi moi. Parce que... Non mais c'est une bonne vague. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle s'appelait Lady avant. Oui. Comme elle a dit que c'est Milady. Oui parce que effectivement... C'est une vraie histoire de trois mousquetaires. Oui c'est une vraie histoire. Non, même pas. C'est même pas une vraie histoire. C'est bien la tête. Une question pour Thomas Thunion. Ah non, Thurion. Je vois de moins en moins. Ah oui là c'est... Je le connais. Ah oui ? Oui. Thomas Thurion ? Oui. Il est de Belgique. Il est de Moucron. Ah ben exact. Ah ah ! J'ai le goût ! C'est un journaliste belge. Ah oui ? C'est un centurion d'ailleurs peut-être. J'ai une entrevue avec lui. Donc ce que vous faites c'est que peut-être pour lui faire gagner 300 euros, vous ne répondez pas à la question. Ah ben ça à mon avis il n'y a pas trop de danger. C'est vrai, d'autant que la question pose sur un écrivain russe, Nicolas Gogol, cité par Laurent Wauquiez, peut-être avez-vous vu ça, M. Wauquiez qui à propos d'Emmanuel Macron dit « M. Macron n'accepte pas que la réalité lui saute au visage ». C'est une phrase de Nicolas Gogol. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien Gogol. Oui c'est lui qui a écrit le journal d'Emmanuel Mathieu. Le manteau par exemple, vous connaissez monsieur ? Oui bien sûr, Gogol. Oui bien sûr, Gogol. Le manteau de Gogol, voilà. Je vais aller voir sur Gogol. Ah on a les gros sacs qu'on mérite ? Ça vous l'avez dit. Grâce à mes cheveux que je suis là. Non c'est pas mal en même temps d'aller voir sur Google pour Gogol. Mais est-ce que vous aurez la réponse sur Google pour Gogol ? La voici la question. Quel célèbre personnage a été inventé par Nicolas Gogol ? Célèbre roman, un de ses principaux romans en dehors du manteau. Je vous ai cité le manteau pour vous donner évidemment un titre de Gogol. Mais le plus célèbre personnage de Gogol, qui d'ailleurs a été adapté au cinéma, c'est Le Joueur. L'Idiot. L'Idiot. Ah non ça c'est Dostoyer. Dostoyer, c'est le joueur, le joueur. Le joueur, quel joueur ? Bah c'est le roman d'un joueur qui joue tout le temps. Docteur Jivago ? Docteur Jivago, non. Est-ce que c'est un prénom ? Non, il y a un prénom et un nom, c'est deux mots quoi, c'est le nom du héros. Ah oui, bien dit. Nicolas Ivanovitch, un nom comme ça ? Non, non, il galope dans les steppes. Ah exactement. Oui, oui, oui. Alban Ivanov. Non plus, c'est un roman historique. Très bien sûr. Igor Boustapin. Non, c'est un... Raspoutine. Non mais c'est pas Raspoutine, d'abord il a existé, Raspoutine. C'est un Cossack, ukrainien, robuste, belliqueux. Taras Bulba. Taras Bulba, excellente réponse. C'est vrai Yoann, vous pouvez me commenter l'arrivée de Jean-Luc Lemoine. Après, les pieds dans le tapis sur Europe 1, maintenant il arrive dans les grosses têtes, ça va tu ? C'était pas les pieds dans le tapis, c'était les pieds dans le tapis. Oui mais les audiences a été les pieds dans le tapis, je vous dis. Donc on va être accueillis comme ça, très bien, on s'aime bien. Non, je suis très heureux parce que j'ai vu que vous aviez été un petit peu fâchés quelques mois et donc je suis heureux de vous retrouver... Nous, Jean-Luc Lemoine et moi ! Un petit peu quelques mois... Il faut pas écouter la rumeur ! Il y a un vent des rumeurs. Faut pas croire des dégâts ! Ça c'est les journaux ! Jamais quelques mois, quelques années à peine. Ils couchent encore ensemble ! Non, on n'a jamais vraiment été fâchés. C'est ce que c'est les journaux, ils vous font dire des trucs sur l'un, sur l'autre. Moi ils m'ont fait dire des compliments sur nous alors. C'est dire, c'est dire ! Et Caroline Lemarchand, vous êtes content de la retrouver ? Bien sûr ! C'est la première fois que je le connais, moi je le connaissais pas, non ? Ah oui ? Ah bah je vous présente des hommes. Non mais lui, il te connaît ! Je suis pas sûre qu'il soit vraiment... Non mais comme... Je suis votre genre de femme ? Oui, et surtout, comme mes grands-parents étaient agriculteurs, et donc je sais que vous avez fait tellement... Mais oui ! En même temps, il pourrait passer sous tes jambes, hein ? Ah oui, c'est ça ! Et quand je rentre en Bretagne, je vais toujours dans la ferme familiale que l'on a gardée. Bien sûr, avec les cochons, les moutons, juste à côté. Pourquoi Laurent, vous rigolez comme un bossy ? Parce que depuis tout à l'heure, il croit que vous êtes... Mais oui ! C'est vrai ! On a essayé de trouver un moyen élégant de le dire. Ah non, 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 non ! On vous le laisse, il est puceau, hétéro, hétéro-puceau. Non, puceau ? Non, il est juste depuis deux ans seulement. Bon, et un mot sur Madame O'Krent, tout de même. Tout le monde n'a pas la chance d'être assis. C'est pas nécessaire. S'il a fait Wikipédia sur tout le monde, alors... Allez-y, monsieur Rioux, vous êtes fiers d'être à côté de Christine ? En tant que journaliste, bien sûr, la reine Christine dans les années 80. Une des premières... Rattrape-toi. Non, mais quand même, vous êtes impressionnée, j'imagine. Oui, parce qu'elle me fait peur, parce que je ne sais pas si elle est sévère ou si elle est gentille. Les deux. Elle est sévèrement gentille. On va voir, quoi. C'est ça. C'est vrai, je suis impressionnée, parce que je ne sais pas quoi faire. Mais c'est quoi ça ? Non, mais surtout, ne faites rien. Vous le connaissiez, Johan Arrino, Jean-Luc Clément, vous qui aimez le football ? Oui, mais il m'inquiète, ce garçon. Pourquoi ? Il m'inquiète énormément, parce qu'en fait, il connaît tout sur tout le monde. Et en fait, il a toute la définition du serial killer. Mais oui. Ah, c'est à lui, la camionnette blanche, alors ? C'est bizarre. Il sourit tout le temps, c'est comme un joker. Pardon ? Il spécialise dans le foot ? Oui. Il faut que vous expliquiez quand même que Johan Rioux, et alors à Christine O'Krent aussi. Oui, parce que nous, on ne sait pas qu'il y ait cette personne. Garrez-moi. Maintenant, les auditeurs finissent par connaître Johan Rioux, mais quand même, il faut vous expliquer que c'est le seul journaliste sportif, et ça, Jean-Luc Clément le sait... Qui ressemble à un ballon. C'est la vérité ! Non ! Qui commente un match à la télévision sans avoir les images du match, parce que... Ah, ça, vous ne saviez pas, hein ? C'est les téléspectateurs qui n'ont pas les images. Et ils n'ont pas... Ah oui, lui, là. Lui, il les a quand même. Ah bah oui, oui, non. Je sais bien qu'il y a une gamme de lignes de tout stade, mais il n'est pas mes gars, là. Non, mais il n'est même pas dans le stade. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'équipe TV n'a pas les droits des images, ils lui ont mis un téléviseur, et ils filment Johan Rioux en train de regarder un téléviseur, alors le téléviseur est de dos. Et donc, il remplit tous les clans. Hélas, pour les téléspectateurs, le téléviseur est de dos et Johan Rioux est de face. Ah, c'est pour ça que t'es tout le temps en train de sauter partout ? Oui, bien sûr, c'est pour ça. Je vous conseille Johan Rioux, Karine, parce que voilà, un homme, ça, vous êtes sûr que lui, il ne pourra pas vous tromper avec qui que ce soit. Bah ouais, mais... Et enfin, je vais dire, il saute sur le lit, elle est monte au plafond. Et puis, Karine, j'ai vu que vous alliez faire le marathon de New York, et je l'ai fait il y a quelques mois, donc si vous vous déconseillez, on commence quand l'émission. Non, moi, je ne suis pas certaine qu'il faut se remettre en selle avec un garçon qui n'a rien fait depuis deux ans, parce qu'à mon avis, moi, j'ai déjà eu ma dose d'éjaculateur précolle, et il ne va pas cartonner vite. Vous seriez surprise, cesse ! En même temps, tu sais, il doit y avoir très faim, parce que ça ne doit pas cartonner. Des noms, des noms ! Mais Karine, pourquoi vous êtes aussi extravertie par rapport à ce sujet ? Mais c'est beau ! Je ne suis pas extravertie, je dis tout ce que tout le monde pense, tout le monde. C'est beau, vous faites avancer la cause. La cause de quoi ? La cause de quoi ? La cause des chaulasses ! Elle ne fait pas avancer que la cause ! Non, mais moi, je ne suis pas extravertie, je suis désinhibée, ce n'est pas la même chose. Elle aime la vie. Je ne montre pas mes fesses à tout le monde, je n'ai pas fait de sextet, vous ne me trouvez pas dans des positions pas possibles, mais je trouve que faire l'amour et les choses de l'amour, ce n'est pas sale ! Magnifique ! Et pourquoi tout d'un coup faire semblant qu'il ne nous arrive à rien ? Mais non, j'en fiche ! Ce qui vient que vous me surprenez, c'est que vous dites, j'ai l'habitude de faire semblant depuis qu'il est parti, Thuram, vous avez plutôt l'habitude de faire sans noir ! – Une première citation pour Mme Pointe-Couteau, qui habite Saint-Herblain, c'est en Loire-Atlantique. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, monsieur Lemoyne, qu'on a quand même des questions, des citations… – Oui, mais moi j'aimais bien, je pensais que c'était l'histoire de Yvan Riau aujourd'hui. – Non, 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 on a quand même des questions culturelles, et on commence par une citation très culturelle, écoutez bien, mais en même temps assez cynique, assez difficile, assez dure. « L'amitié est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre des petits services à quelqu'un, afin qu'il nous en rende des grands. » – C'est contemporain ? – Contemporain, non ! – Un homme politique ? – Quand vous ne dites pas contemporain, c'est 19e ? – 19e, non, même encore avant. – Ah, je dis la bruyère ! – À cheval, entre le 17e et le 18e. – La bruyère ! – La bruyère, non ! – Molière ! – Molière, non ! – La Fontaine ? – La Fontaine, non ! « L'amitié est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre de petits services à quelqu'un, afin qu'il nous en rende de grands. » – Jean-Jacques Rousseau ? – Non plus ! – Voltaire ! – Voltaire, non ! – C'est quelqu'un qui a écrit des pièces de théâtre ? – Des pièces de théâtre ? Non, il n'était pas dramaturge, plutôt philosophe. Il fut aussi à sa façon politique, oui, bien sûr. – À sa façon politique ? – Pascal ? – Voltaire ? – Non, mais vous l'avez tous cités, sauf lui ! – Diderot ? – Diderot, non ! – Zadig ? – Montaigne ? – Montaigne, non ! On n'est pas loin, tout ça, mais on tourne autour. – La Boétie ? – La Boétie, non ! – Rabelais ? – Rabelais, non ! – On va faire tout le 8e. – Racine ? – Racine, non ! – Non, il n'a pas écrit de pièce de théâtre ! – Je ne sais pas, vous, qui l'a fait, moi, Racine ? – Mais si, Racine en a écrit ! – Corneille ! Racine, il faisait du cidre ! – Du bêlé ? – Quoi du bêlé ? – Il fait du bêlés. – Un petit alcool, parce que là, il faut le renoncer. – Du balai, oui, mais... – C'est pas lui, hein ! – Je vais vous dire où il est né. Ça devrait, ça, vous aider, mais... En même temps, j'ai un peu honte, parce que... – Il est connu. – C'est pas gentil pour Mme Pointe-Couteau. – Mais c'est la première fille. – Dites-le, dites-le ! – Il est né à la Brede. – À côté de Bordeaux ? – La Boétie ? – La Boétie, non, à côté de Bordeaux. – À la Juppé ? – À la Juppé, XVIIe siècle. – Et la Brede, ça peut nous aider au niveau du nom ? – Ah ben, la Brede, oui ! – La Société Générale ! – Qu'est-ce que t'épargnes ? – Ce qui est bien avec Valérie, c'est qu'elle dit tout ce qui lui passe par la terre. – C'était un homme ? C'est pas l'homme de gouge ? – Ah oui, c'était un homme, oui, bien sûr. – Alors, un homme de la Brede. – Vous les avez tous dits, sauf lui, mais je ne sais pas pourquoi. – Montesquieu ! – Ah ben oui, mais c'est trop tard ! – Montesquieu, effectivement, bravo Karine Lemarchand, mais c'est trop tard ! C'est 300 euros qui s'en vont ! – On en parle beaucoup dans l'actualité, ça mesure quand même en tout 55 kilomètres. Qu'est-ce qui mesure 55 kilomètres et dont tout le monde parle dans l'actualité ? – En France ? – En France, oui. – Une tour ? – Une tour, non, une tour de 55 kilomètres. – Ça va mieux, Michel ? – Je ne sais pas, on sait jamais ! – Dans le dernier étage, il ne faut pas avoir le vertige ! – À Dubaï, elle fait combien de kilomètres, la tour ? – Pas de kilomètres ! Mon chou, ça ne va pas, non ? – Mais je crois que si ! – Il y a une tour à Dubaï… – Bien sûr, elle fait 4 kilomètres ! – Non, mais elle fait 1 kilomètre et quel ? – Bien sûr, bien sûr ! – Mais non, enfin voyons ! – C'est pas possible ! – Donc, il y a des mecs qui ont vraiment dû vous mentir sur leur bite ! – En même temps, l'espoir fait vivre, donc… – Écoute chérie, j'ai une teub de 3 bandes, tu ne vas pas te plaindre ! – Alors donc, c'est quoi ? C'est un chemin ? – Un chemin, le mot n'est pas… – Un circuit ! – Un circuit, non plus ! – Une frontière ! – Une rivière ! – Une rivière, non ! – Une frontière ! – Ah, si vous trouvez, là, vous êtes forts ! Je prépare le chèque de 300 euros… – Une ligne départementale ? – Pour Marion Giordano, une ligne départementale, non ! – C'est une côte ? – Une côte, non ! – Ça sert à séparer des gens ? – Du tout ! – 55 kilomètres, une plage ! – Même s'il y a actuellement une polémique qui fait que les gens sont partagés, mais pas séparés en tout cas ! – 55 kilomètres en France, on est d'accord ! – Ça a à voir avec Calais ? – Aucun rapport avec Calais ! – Est-ce que c'est la traversée de la Manche ? – La traversée de la Manche, non ! – Ah, ça y est, je sais, je sais ! Il est question d'une boue rouge qui envahit le fond de la mer ! – Exact ! – Et ça pourrait être 55 kilomètres… – De large ! – Dans l'embouchure de Marseille, je crois, par là ! – Alors, qu'est-ce qui fait 55 kilomètres ? – Les algues ! – Eh bien, la boue rouge ! – Non ! Ariel a mis le doigt sur cette histoire de boue rouge ! – Non, mais il s'agissait de ça avec les 55 kilomètres, donc je suis pas loin ! – 55 kilomètres de Garda ! – De boue rouge ! – Qu'est-ce qui mesure 55 kilomètres ? – Eh bien, elle vient de vous le dire ! – Ah ! – La surface de boue ? – Non ! – Ah, le tuyau, le pipeline ! – Le pipeline, le tuyau ! – Bonne réponse de Christine O'Prent ! – Non, et de Christophe ! – Le tuyau de Christophe, si je peux me permettre ! – Mais en français, on dit pipeline ou pas ? – Oui, pipeline, c'est bon ! – C'est le loup gasté qui disait pipeline ! – Bon, mais donc, le fameux pipeline de 55 kilomètres… – Pipeline, pipeline ! – On dit pipeline, quand même ! – Écoutez, oui, on dit Richard Vannier ou Richard Wagner ! – Non, on dit Vannier, le réalisateur ! – Le fameux pipeline de 55 kilomètres, il va d'où à où ? – De Gardanne de l'usine… – De Gardanne, jusque dans les eaux méditerranéennes, évidemment, et il mesure en total 55 kilomètres, les bourrouges vont dans ce pipeline pendant 55 kilomètres avant de se déverser dans les eaux ! – Et Ségolène Royal a dit « Je ne lâcherai pas le morceau ! » – En parlant du bourrouges ! – Eh oui, ça paraît étonnant, parce que moi aussi, ça m'a surpris ! Mais les bourrouges font 55 kilomètres en pipeline avant d'être déversés dans la mer ! – C'est une catastrophe, c'est une catastrophe absolue ! De toute façon, tout ce que le continent français et autres déversent dans les océans avec ces fameux pipelines dégueux, c'est une catastrophe pour nos enfants, petits-enfants, etc. – On est ouf ! – Non mais même pour nous, pour nager tranquillement dans une eau cristalline, on n'a pas envie d'être autour et de vieux trucs ! – Il faut avoir un bateau pour aller à 55 kilomètres en même temps ! Il faut avoir un gros bateau même ! On ne peut pas y aller comme ça avec un pneumatique ! – Enlevez-moi cette bourrouille ! – Que je me baigne ! – Merde ! – C'est mercredi, il y a des tas de films qui sortent aujourd'hui ! Alors voilà, une question cinéma pour Liviane Seban qui habite Paris 15ème ! Il y a deux films qui ont un point commun aujourd'hui ! Le film de Marie Castille mention charme et qui a un point commun, ce film qui s'intitule Divertimento, avec quel autre film ? – Avec Tar qui est joué par Kette Blanchette et c'est l'histoire d'une chef d'orchestre ! – Voilà, je savais la réponse aussi ! – Bonne réponse de Liat Folie ! – Et la musique, effectivement, elle est chef d'orchestre ! – Oui, chef d'orchestre, c'est ce que j'ai dit ! – Non parce que Blanchette, elle pourrait être chèvre d'orchestre ! – Je trouve que ça irait vachement bien comme nom de famille à Ariel ! – Parce que ton balle, c'est mignon, c'est chouette, il n'y a aucun problème, ça passe bien ! – Mais Blanchette ? – Si tu t'appelais Ariel Blanchette, excusez-moi ! – Blanchette, c'est vraiment le nom de la chèvre, dans la chèvre de M. Seguin ! – C'est ça, mais je crois que… – Elle s'appelle Blanchette, et ça tombe bien parce que dans le film, Blanchette, Kette donc, Blanchette, elle est bi, elle est bi, Kette Blanchette ! – Elle est bi ! – Mais oui, elle est bi ! Voilà, voilà, elle aime les femmes ! – Mais oui, elle est biquette ! – On dit comme ça ? – Vous savez pas que c'est qu'une biquette ? – Non, biquette ! – Une biquette, c'est une chèvre, c'est une petite chèvre, une biquette ! – Ah bon, 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 d'accord ! – Mais en tout cas… – Comme Blanchette, vous voyez ! – La merveilleuse Kate Blanchette est favorite pour les Oscars ! – Et elle joue effectivement cette femme-chef d'orchestre, une chèvre d'orchestre, dans ce film « Tar » qui sort aujourd'hui, il paraît que c'est superbe ! – Oui, magnifique ! – Et il y a un autre film où effectivement, un film français, celui-là, où il y a aussi une autre chef d'orchestre, c'est d'ailleurs Zaya Ziwani, qui elle est vraiment chef d'orchestre, qui est jouée par une actrice, elle ne joue pas son propre rôle, c'est une actrice qui joue son rôle dans ce film intitulé « Divertimento », il y a aussi Nils Arestrup d'ailleurs dans ce film, qui joue un chef d'orchestre, ça nous fait penser à De Funès, qui lui était chef d'orchestre dans la grande vadrouille ! Et justement, j'ai une autre question sur un documentaire qui est sorti en 1967 et qui s'appelait « Grand chef d'orchestre », un film documentaire, et je vous demande qui a réalisé ce film dans lequel… – Rechenbach ? – Non, dans lequel on voyait Herbert von Karajan, qui dirigeait, pour un requiem de Verdi à la Scala de Milan, un orchestre… – Est-ce que c'était Ennio Morricone ? – Non, à l'occasion du dixième anniversaire de la mort d'Arturo Toscanini, qui lui-même était chef d'orchestre, et pour ne pas perturber cet hommage solennel, le réalisateur a filmé le concert dans une salle vide, c'est-à-dire qu'il a réalisé un film où Karajan dirige un orchestre à la Scala de Milan dans une salle vide. Mais qui est le réalisateur de ce documentaire ? – Il est italien ? – Non, pas du tout. – J'ai l'impression que cette question ne s'adresse pas trop à moi. – Ah si ! – Est-ce qu'il est américain ? – Vous connaissez le réalisateur ? – Il n'est pas français ! – Ah parce qu'il a fait des grands films après ! – Ah il a fait des grands films ! – C'est Kubrick ? – C'est un réalisateur français, ce n'est pas Kubrick. – Est-ce que c'est… – Lelouch ? – Ça peut être Lelouch ? – Lelouch, non. Non, c'est un réalisateur qui est mort en 1977. – Est-ce que ce n'est pas Tavernier ? – Non. – Louis Malle ? – Non plus. – Non. – Clouseau ? – Henri-Georges Clouseau. Bonne réponse de Monsieur Cinéma. – Bravo. – Vous êtes un peu notre Pierre Tchernia aujourd'hui, Gérard. – Oui, il faut bien que je servais quelque chose. – Une question à la portée de tout le monde, celle-là, parce que c'est une étude qui nous vient du Colorado. Une étude qui nous dit que quand on va aux toilettes, on oublie toujours de faire quelque chose qu'il est pourtant extrêmement conseillé de faire. – Allumer une bougie. – Faire caca. – Ah, de regarder ce qu'on a fait. – Non. Alors, ah, ça c'est récent parce que j'ai presque envie de dire que c'est le contraire. – Ah bon ? – Ah, d'accord. – Ah, de ne pas regarder ce qu'on a fait. – Il faut dire au revoir à ce qu'on a fait. – Non. – De le saluer basement. – De refermer la lunette. – Ah, de, 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 un prénom. – De refermer la lunette quand on tire la chasse. – Pardon ? – Il faut fermer la lunette quand on tire la chasse. – Avant de tourner la chasse, il faut fermer le couvercle. Oui, mais la précision, c'est avant de tourner la... Pardon, hein, Liane, mais... – Mais avant de faire caca, il faut retirer le couvercle. – Oui, en fait, c'est pas le temps de le dire. – Parce qu'effectivement, il faut rabaisser la couvercle par élégance, par tout le monde, mais on peut le faire après avoir tiré la chasse. – En France, vous le faites jamais, hein ? – C'est ce que... – Vous le faites, vous le faites. – Mais même quand on le fait, je vous jure que tout le monde, mais vraiment tout le monde... Enfin, je suis pas dans les toilettes pour surveiller, j'ai pas filmé, mais je vous jure qu'il y a peu de gens, il y a peu de gens qui... On le rabaisse, le couvercle, par politesse. Vous savez pourquoi la précision est intéressante, Liane, pardon, mais on le rabaisse, certes, le couvercle, mais on le rabaisse la plupart du temps. – Après... – Oui, mais comme on est sûr que tout est parti. – Ben voilà. – Parce que parfois, pour faire le couvercle, il faut rouvrir. – Il reste des bateaux, là. – Il reste des bateaux. – Oui, puis il y a la monnaie sur le comptoir. – Franchement, les gens bien, les gens bien, une fois que tout est parti, ils se mettent pieds joints et ils s'inclinent comme ça. – Mais Ariel, est-ce que vous comprenez pourquoi ? – Elle ne va jamais aux toilettes ! – Est-ce que vous comprenez pourquoi les scientifiques américains nous conseillent, parce que c'est ça qu'il faut préciser et expliquer, pourquoi on nous conseille de fermer le couvercle avant de tirer la chasse-tour ? – Oui, mais enfin, tout ça est une horreur. – Parce qu'il y a des bactéries qui peuvent sortir comme ça ? – Exactement, le fait de tirer la chasse-tour va expulser de la cuvette des tas de microbes, parce que l'eau expulsée va évidemment aller là où il ne faut pas et va envoyer même, il paraît que ça arrive sur les murs de devant, de derrière, sur les côtés et sur vous-même, mais vous ne vous en rendez pas compte. – Des microparticules, on appelle ça, Laurent. – Exactement, des microparticules. – Déjà, il faudra commencer pour baisser le couvercle quand on sort de la salle de bain. – Ah oui ? – Ah oui, en France, vous n'avez pas cette habitude. – Je ne viens pas chez vous, parce que si les toilettes sont… Je déteste les toilettes dans la salle de bain. – Ah ! – Ariel, elle déteste vraiment tout le processus, c'est-à-dire que lorsqu'elle est en train de manger sa tomate-cerise quotidienne avec Bernard-Henri Lévy, elle ne s'imagine pas en quoi ça va finir, vous comprenez. – Je rappelle l'histoire, c'est Philippe Bouvard qui racontait régulièrement cette histoire, Gérard Juniot a dû l'entendre au moins dix fois, mais Bouvard adorait raconter cette histoire du type qui va chez le médecin et qui dit « Docteur, je digère vraiment très très mal, je mange des haricots verts, paf, je fais des haricots verts, je mange des fraises, je fais des fraises, je mange des morceaux de viande, je fais des morceaux de viande ». Et le médecin dit « Babou, fais de la… » – Mais, vous savez… – Il racontait souvent qu'elle est en cure là où c'était quand on était constipé et d'un seul coup, il y a plusieurs types qui sont dans les toilettes pour essayer et au bout d'une demi-heure, on entend « Ploc ! » et les autres applaudissent et l'autre dit « Non, c'est ma montre ! » – En tout cas, fermez le couvercle avant de tirer la chasse, voilà ce que conseillent les scientifiques américains. – Quel célèbre livre a pour préface cette phrase « Il y a des choses qu'il ne vit pas mais qu'il entendit d'homme sur… » – Chauffe Marcel. – Non. – Un français ? – Un français, non. – C'est pas un livre politique ? – Un livre politique, non. – C'est la première phrase du livre, hein ? – Oui, c'est la première phrase et la préface. – Ça s'appelle « L'insipite ». – Alors, c'est la première phrase de la préface. – Ah, donc c'est pas « L'insipite ». – Il y a des choses qu'il ne vit pas mais qu'il entendit d'homme sur… – La préface est-elle écrite par l'auteur lui-même ? – Non, je ne crois pas, mais vous savez, il y a beaucoup de questions… – Donc c'est une préface écrite par un auteur très célèbre. – On ne sait pas si c'est lui ? – On ne sait pas si c'est lui, c'est un livre dont on n'est pas certain que ce soit l'auteur qui l'ait vraiment écrit. – Shakespeare ? – Shakespeare, non. Je veux le nom de l'auteur et du livre. – Est-ce que c'est un auteur qui est mort depuis il y a longtemps ? – Il n'est pas français. – Réfléchissez bien à la phrase, elle devrait vous aider. – C'est Victor Hugo ? – Victor Hugo, non. La phrase devrait vous aider sur le contenu du livre. Il y a des choses qu'il ne vit pas, du verbe voir, mais qu'il entendit d'homme sur… – Alors c'est de Beethoven dont il parle. – Ah, Passemuraille ? Garou-Garou ? – Garou-Garou. – Alors c'est quelqu'un qui a fini aveugle, qui a été aveugle ? – Ah non, 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 non. – C'est pas le chevalier Déon ? – Le chevalier Déon, non. Non, c'est quelqu'un qui raconte des choses dans un livre. – C'est le 18e siècle ? – Oh non, bien avant. On est à cheval entre le 13e et le 14e siècle. – On était souvent à cheval à l'époque. – C'est là où tout s'est passé. – C'est quelqu'un qui était né en 1254 et qui est mort assez jeune, mais bon, à l'époque on mourrait jeune, à 69 ans, en 1324. – Ça lui fait 8 ans de retraite en même temps. – Pour l'époque, à 69 ans, c'était pas si jeune. – Et donc il a écrit un seul livre, un livre que tout le monde connaît. – Est-ce que c'est européen, Laurent ? – Européen, oui. – Anglais ? – Un italien ? – Machiavel ? – Machiavel, non. – Dante ? – Dante, non plus. Il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'homme sûr. C'est donc un livre qui raconte des choses. – Sur César ? – Des choses qu'il n'a pas forcément vues, mais qu'il a entendues d'homme sûr. – Oui. – Évidemment, c'est vrai que le contenu de ce livre est parfois contesté. – C'est un évangile ? – Un évangile, non. – Tardif ? – Tardif, non. – Nostradamus ? – Nostradamus, non. – C'est un livre de cuisine ? – Un livre de cuisine, non. Il vous reste 30 secondes. Muriel Vorognac va toucher 300 euros. Ce sera le deuxième chèque que nous distribuerons aujourd'hui. – Les Médicis ? – Non, il va être bientôt 18 heures. – C'est drôle. – T'as-tu, tiens, voilà la cloche. – Ah, c'est très drôle. – Il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'homme. C'est effectivement la préface du livre des Merveilles. Qui a écrit le livre des Merveilles ? Marco Polo, évidemment. – Ah, un voyageur. – Marco Polo, un grand voyageur. Vous auriez pu trouver avec la phrase, quand même. Il n'a pas vu tout ce qu'il raconte, mais il l'a entendu d'homme sûr. On dit même parfois qu'il n'a pas voyagé jusqu'en Chine. Voilà pourquoi le livre est contesté. Mais ce livre, il existe bel et bien écrit en prison, d'ailleurs. Le livre des Merveilles, c'est dans sa jôle que Marco Polo aurait écrit ce livre. On dit qu'il l'aurait écrit avec Rustic Allo de Pise, qui était prisonnier, lui aussi, dans la même cellule. Et c'est donc Rustic Allo de Pise qui aurait écrit cette phrase dans la préface. qu'il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'hommes sûrs. 300 euros, mais au moins, vous ne partirez pas idiot, Skivi, vous êtes d'accord ? – Non, non, c'est vrai, je replace Marco Polo dans l'échelle du temps. – Oh ! – Là, il prend conchon. – Non, 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 tu l'as dit d'une façon qui m'a touché au cœur. Tu le replaces dans l'échelle du temps. Mais oui, mais oui, mais oui. – Laurent, vous savez, comme je déteste me citer, mais j'avais un jour fait remarquer que Marco Polo, ayant ramené les pattes de Chine vers l'an 1300 et quelques, et Cortez, ayant ramené les tomates d'Amérique du Sud 250 ans plus tard, les Italiens ont bouffé leurs pâtes sans sauce pendant 250 ans. – Ah, je vais vous donner maintenant, et c'est une question d'actualité, les paroles d'une chanson. À vous de retrouver, évidemment, celles qui chantent ces paroles, qui sont devenues très célèbres. « Nous étions bons, nous étions en or, le genre de rêve qui ne peut être vendu. Tout allait bien. » C'est d'ailleurs cette phrase-là que j'aime le plus dans la chanson. « Tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. » Ce qui est souvent… – Ah oui, c'est souvent le cas. – Ce qui souvent arrive. – Ah bah oui, je vous dis la chanson. J'ai pas eu le temps de la réécrire, la chanson. – Non mais rassurez-nous, c'est une traduction. – C'est une traduction. – Oui, je ne sais pas dire dans cette langue-là. – Non, non, non. – Je crois que ça veut dire la même chose. – Alors attendez, vous pouvez le redire, on va le traduire en anglais. – C'est la traduction littérale. « Tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. On a construit une maison et on l'a regardée brûlée ensemble. Hum, je ne voulais pas te quitter, je ne voulais pas mentir. J'ai commencé à pleurer. Mais je me suis souvenu que je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom sur le sable, me parler pendant des heures, dire des choses que tu ne comprends pas. – Oui, oui, I can talk to myself, c'est Miley Cyrus ! – Bonne réponse de Caroline Diamand. La culture d'une adolescente de 16 ans, donc. 40 ans de grosses têtes pour nous sortir Miley Cyrus. – Excusez-moi, je trouve que c'est une preuve de curiosité de ne pas s'arrêter aux choses de son âge. – Et la preuve, les grosses têtes posent une question sur Miley Cyrus. – C'est parce que tu contrôles ta fille comme un flic. – Alors du coup, elle regarde tout ce qu'elle a dit, écoute un music. – Oui, elle ne la montrera pas. – La chanson s'appelle Flowers, il paraît que c'est le carton du moment. – Ah ça va. – La chanson de Miley Cyrus. – Et en fait, il ne s'est pas toujours bien conduit. – L'Iham Hemsworth, il s'appelle. – Exactement. Et donc, quelques années après, elle a fait cette chanson comme une réponse. Et il l'a d'ailleurs très mal pris, je crois qu'il l'attaque en justice. – Ah oui, quand même ! – C'est une chanson vraiment qui marque la rupture entre eux. Mais c'est vrai que ce n'est quand même pas très bien écrit. – C'est bouleversant. – Tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. – Ça c'est écrit, mais c'est peut-être pas le traduit, c'est peut-être très joli en anglais. – Non, dans aucune langue ça peut être joli ça. – Tu as raison. Parfois il faut se dire, tu as raison pour que l'autre... – Je peux m'emmener dans ces sabots, pourquoi pas, c'est rigolo. Je peux me tenir la main, je peux m'aimer mieux que toi. – C'est une mise en abîme, c'est incroyable. – Non, c'est l'apologie de l'onanisme. – Je peux m'aimer mieux que toi bébé, je peux m'aimer mieux que toi bébé. – Je peux m'aimer mieux que toi bébé. – Je peux m'aimer mieux que toi bébé. – On peut traduire les Beatles ? – Tout était pas passionnant. – Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. – En plus ça s'est barré. – Je mets un vernis rouge, cerise. Ça va bien avec les roses que tu m'as laissées. Aucun remords, aucun regret. J'oublie chaque mot que tu as dit. Oh, je ne voulais pas partir bébé. Je ne voulais pas me disputer. – Mais c'était chanté et c'est l'air qui entraîne. – J'ai commencé à pleurer, mais je me suis souvenu que je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom sur le sable, me parler pendant des heures, dire des choses que tu ne comprends pas. Je peux m'emmener danser, je peux me tenir la main. Ça c'est le refrain j'imagine. – Oui, oui. – Je ne voulais pas te quitter, je ne voulais pas me disputer. Bon, c'est en boucle après. – C'est tellement profond, on est tellement bouleversé. – Excusez-moi, plus ce serait trop. – Ma pomme ! – C'est moi ! Je suis plus heureux d'un roi ! – 3, 4, j'ai la race, j'ai le poids, j'ai le poids. – Je ne connais pas ce que vous chantiez. – Ah ben ça, c'est Maurice Chevalier ! – Ah oui, il y a quand même un entre-mains, il est heureux, c'est Maurice Chevalier ! – Ils n'ont pas été ensemble ? – Pour Cédric Laravine, qui habite clairement Ferrand, la question suivante, qui est une question de vocabulaire. Au basculin, c'est un joyeux soldat, au féminin, ça sert à percer. De quoi s'agit-il ? – Une drille. – Une chignole. – Pardon ? – Une drille. – Une drille ! Excellente réponse ! De monsieur Baffi. Qu'est-ce que vous avez dit, vous ? – Chignole. – Mais personne ne dit chignole. – Ben oui ! – Alors que joyeux drille, on l'emploie souvent. – Une chignole, c'est une drille. Effectivement, c'est la même chose, ça sert à percer. – Un drille, c'est même une pastille pour la gorge. – Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. – Il y a trois, il y a trois ! – Mais tiens, prends-toi ! – Et le mandrill est un singe. – Et alors ? Et alors ? Et le parapluie, c'est un parapluie. – Et elle m'a dit qu'elle a Bac plus 25. – Et un jour, on pourra choisir ses places ou pas ? – Vous n'êtes pas content d'être assis à côté de madame Yacoub ? – Très content. – À côté de la chienne. – Je l'aime beaucoup, et à chaque fois qu'elle parle, j'ai une demi-mole, et je ne bougerai pas d'ici. – De toute façon, elle ne vaut pas plus, et il ne peut pas plus. – Chantal, peut-être allez-vous faire perdre 300 euros à M. Gomez de Toulouse, si vous réussissez avec vos camarades à répondre à cette question qui concerne Marie Leczinska. Vous savez qui c'est, évidemment, Marie ? – Bien sûr. – Chantal. – On n'en parle même pas, tellement je sais qui c'est. – Vous pouvez peut-être aider François-Olivier Gisbert, Chantal Latsou, Marie Leczinska, vous savez, qui c'est, vous ? – Ça va me revenir. – Pierre Benichoux, alors, peut-être. – C'est Napoléon ? – Non ! – Marie Leczinska, c'était la femme de Louis XV. – La femme de Louis XV, merci, heureusement que Jean-Pierre Coff est là, quand même. – Parce que vous dites Leczinska, c'est Leczinska. – Enfin, écoutez, oui, 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 absolument. – Bah oui, excusez-moi. – Oui, 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 ça change tout. – Ah, la mauvaise foi de ces grosses têtes, alors. – Bah, c'est la réalité. – Je le prononce comme en Pologne, vous voyez. – Ah bah non, ça, vous n'avez jamais été en Pologne, parce que ça, on ne vous comprendrait pas. – Ah oui ? – On penserait que vous parliez de votre grand-mère. – Marie Leczinska, si vous préférez. – Leczinska, oui. – A ramené quelque chose de Pologne, justement, en France. – Quoi donc ? – Le baba au Rome. – Le baba au Rome, bonne réponse de Jean-Pierre Coff. – Et elle a d'abord ramené ça, excusez-moi, à Nancy, en Lorraine. – Ah oui ? – Parce qu'elle était la fille de Stanislas de Lorraine. – Oui, et comment vous savez tout ça, Jean-Pierre ? – Mais je suis Lorrain, voyons. – Ah oui ? – Bah oui. – C'est le béaba de ce qu'on apprend. La Lorraine, sous Lorraine de Louis XIV, a été le fournisseur de la gastronomie de la cour. – C'est bon, le baba au Rome. Au départ, ce n'était pas du Rome dedans, d'ailleurs. – Non, c'était un sirop. – Ah oui, parce qu'en fait, c'était du kouglof, au départ, le baba. – Exactement. – Ah, le kouglof, c'est bon. – Et ils ont trouvé que le kouglof, c'était un peu lourdingue, et on a mis très vite du rhum dedans. C'est mon dessert préféré. Si vous me faisiez un baba au Rome, Jean-Pierre Coffre… – Comme mon mari, il est dedans, c'est dingue, vous avez des preux communs avec Michel, oui. – Et vous lui faites du baba au Rome de temps en temps ? – Jamais de la vie, oui. – Alors, vous aimez le baba avec des fruits, ou avec de la crème pâtissière, ou avec de la crème chantilly ? – Sans fruits confits, surtout sans fruits confits, avec de la crème pâtissière. – Pâtissière, pas chantilly ? – Ah ouais, pas chantilly, voyons… – Sans crème pâtissière aussi, c'est bon. – Ah, moi j'aime bien avec de la chantilly, je trouve que c'est délicieux la chantilly. – Moi, si tu peux m'en faire un baba au Rome, et tu mets juste du Rome, c'est parfait pour moi. – Chantal, vous ne cuisinez jamais pour votre mari, même pas un petit baba au Rome sans dessert préféré. – Jamais, c'est lui qui fait tout. – C'est lui qui cuisine pour vous. – Et d'ailleurs, il interprète bien les restes aussi. – Ah oui ? – Ah oui, quand il y a un vieux truc qui traîne dans le frigo… – Non, on parlait de cuisine. – Quand il y a un vieux truc qui traîne dans le frigo, il arrive à le faire vachement bien. – Quelle est sa recette la plus réussie ? – De tout, de tout, il prend des tas de trucs, il a beaucoup de talent, sans jamais regarder une seule recette. – Il sublime les restes, le drame. – Pourquoi ? – Parce qu'il n'y a plus de lecteur si personne ne l'y met, l'île. – Sous quel nom Victor Hugo se désigne-t-il lui-même dans la plupart de ses poèmes ? – Toteur. – Non, ah non, pas toteur. Victor Hugo, quand il parle de lui dans ses poèmes, il se désigne par… – Moi ? – Non, pas moi, non. – Dans les orientales ? – Ah, dans les orientales, par exemple. – Bibi ? – Bibi, non. – Un diminutif ? – Un diminutif, non. – Il y a un très joli verre de Victor Hugo, c'est souvent dès l'aube, à l'heure où il m'accompagne. – Oh non, 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 non ! – Je m'en vais très loin, quand ça pue, je m'éloigne. C'est dans les constipations de Victor Hugo, c'est magnifique. – Alors, est-ce qu'il pourrait dire, par exemple, le patriarche ? – L'autre ? – Est-ce qu'il parle de lui à la troisième personne ? – Non, c'est un nom qu'il s'est donné, d'ailleurs, il y a même le titre d'un de poème qui porte, qui s'appelle « La tristesse de… » – Olympio, 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 Olympio ! – Olympio, bonne réponse de Christine, bravo ! – Bravo ! – Bravo ! – Je ne lui fais que confirmer. – Alors là, bravo, Christine. – Et ce n'est pas Riel Dombal qui a répondu, c'est Christine, bravo ! – Olympio, comment vous savez ça, Christine ? – Parce que je connais, ça m'est revenu, en plus c'est un poème très connu, effectivement. – La tristesse d'Olympio, Olympio, c'est le double de Victor Hugo, c'est ainsi qu'il se donne un nom dans quelques zones, c'est poème « Balleur Ariel ». – Mais non, mais en tout cas, j'ai lu il n'y a pas longtemps que c'était, bon, on le sait, un très grand consommateur de femmes, et qu'il en a eu une fois 17 en un seul jour. – Comment ça, 17 en un ? – Tu t'intéresses à la petite histoire, comme ça, non, je suis désolée, moi je m'intéresse à l'œuvre, tu vois ? – Et quand il n'avait plus d'érection vers 80 ans, il a dit tout de même, la nature pourrait prévenir. – C'est vrai, c'est beau, c'est beau. – 17 dans la même journée, je ne suis pas sûr que ce soit arrivé à qui que ce soit parmi nous. – J'ai 18 ici. – Non, votre record ? – Non, non, 17, vous vous rendez compte un peu. – C'est 17, 18. – Non, en même temps. – Il n'a pas satisfait de 17 femmes, il les a peut-être tripotées, mais… – Ah si, il paraît qu'il était très très très… – 17 fois ? – Il n'a pas juillet, 18 fois ? – Oh, ce n'est pas interdit, moi je… – Pourquoi 18 fois, vous étiez 17 ? – Parce qu'il y a une qui méritait deux fois. – Isabelle, ça vous est arrivé, vous ça ? 17 partenaires dans la même journée ? – Vous êtes fous ? – Déjà, j'ai du mal à avoir un. – En tout cas, bravo Christine, je dois dire que là, vous nous avez épaté. Là, on a retrouvé l'institutrice. Là, on a retrouvé l'animatrice. – L'animatrice, la lectrice. – L'animatrice, la lectrice, oui. L'animatrice de mille bravos, celle qui faisait dans la culture… – Il y a bien longtemps. – Il y a 40 ans. – Mais oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. Non, c'est pas, il n'y a pas 40 ans. – Et ça va se faire, c'est ton émission, Troutrou, là ? – Non mais c'est vrai, pourquoi, d'un seul coup comme ça, vous avez dérivé ? – J'ai dérivé. Je n'ai pas dérivé, j'ai continué à me cultiver, j'ai pris un peu plus de pognon, si tu veux. C'est tout. – Non mais c'est vrai. – Ça a été, franchement… – La chute. – La chute, oui. Le frou-frou, après Union Libre, après moi, enfin Arthur. Vous allez finir chez Hanouna. En tout cas, bravo pour Olympio. Non, franchement, il fallait… – Oui, ça va, c'est bon, elle a trouvé… C'est presque vexant d'en faire un quart d'heure qu'elle est sur la bonne réponse. – Oui, mais ça fait longtemps quand même. – Non mais quand même, le public ne s'y attendait pas. Je vois bien que les gens sont un peu surpris encore, ils se disent mais est-ce que c'est vraiment Christine Bravo, est-ce que ce n'est pas une autre ? Et là, ils viennent de s'apercevoir qu'elle a une oreillette. – Mais non, on applaudit encore Christine. – Oui. – Une question pour Mélodie Hulin, qui habite Lorou-Botreau. C'est en Loire-Atlantique. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un marquis. Un marquis qu'on connaît moins sous son vrai nom, Abel François Poisson-de-Vendière. Mais quel était son nom de marquis ? – Marquis de Sade ? – Marquis de Sade ? Non. – Pas mal, non ? – Est-ce que ce n'est… – Oui, c'est génial. – C'est le seul marquis que vous connaissiez, forcément. – Le marquis de Carabas ? – Alors, est-ce que ce ne serait pas par hasard un danseur ? – Un danseur, non. – Le marquis de Cuevas ? – Abel François Poisson-de-Vendière était le marquis de… – De la Vallière ? – De la Vallière, non. – J'imagine que son nom est connu parce qu'il a donné son nom à quelque chose d'autre ? – Exact. – Ah oui, je sais, le foie gras ? – Le marquis de Foie gras, oui. – Le marquis de Foie gras, oui. – Attention, là. – La marquis de Sévigné. – Comment ça s'appelle ? – Le marquis de Sévigné. – Oui, le marquis de Sévigné, c'était la femme de Marquis. – Il n'y aurait pas un infirmier, c'est l'heure de la piqûre à la dingue, là-bas. – Elle ferait bien de prendre le marquis, oui. – Attendez, est-ce que le marquis est un personnage de roman ? – Non, c'est l'anniversaire de cette dame. – Qu'est-ce que vous dites ? – La comtesse du bari ? – La comtesse du bari. – La marquise de Foie gras. – Waouh. – J'ai entendu ça à la radio hier. – Si j'étais japonais, je me ferais à Raquiri. – Est-ce que c'est un personnage de fiction ? – Non, pas du tout. – Non, non, pas du tout. – Il a vraiment existé. – Il a vraiment existé. Vous pouvez me donner ses dates, si vous le souhaitez. Il était né en 1727 et il est mort en 1781. Il est devenu marqué en 1754. – Marqué de Cuevas ? – Cuevas, non. – Mais donc, il a donné son nom à quelque chose. – Ce serait le mari de la maîtresse de Louis XV. – Le mari de la maîtresse de Louis XV. – Comment elle s'appelait ? – Alors, ce n'est pas bête. Effectivement, il avait en tout cas, on peut le dire, une relation familiale avec la marquise de Pompadour. – Et la marquise de Pompadour s'appelait Poisson. – Oui, elle était la maîtresse de Louis XV. Lui était de sa famille puisqu'il s'appelle Abel François Poisson de Vendière. – C'était le frère. – Elle, c'était sa soeur aînée. – Voilà. – Il s'appelait Poisson ? – Oui. – Ah oui, Abel François Poisson de Vendière. – Il a créé le théâtre de la Criée ? – Qu'est-ce que vous avez dit ? – Il a créé le théâtre de la Criée ? – Alors, le théâtre de la Criée, non. Mais là, on commence à se rapprocher doucement. – Il a créé un théâtre ? – Il n'a pas créé un théâtre. – Il a subventionné une troupe. – Il a donné son nom à un théâtre ? – Il a donné son nom à un théâtre. Enfin, pas directement lui. On a donné ensuite son nom à un théâtre. – À Marseille ? – À Marseille, non. – À Paris ? – À Paris, oui. – Marigny ? – Et c'est Marigny ! – Bonne réponse ! – Mais chérie, comment ça se fait que tu sais tout ? – Il ne sait pas tout, il déduit, vous voyez. – Je déduis. – Non, mais tu as déduit, comment est-ce que tu as déduit Marigny ? – Bah, par terre, Paris, il y a Marigny, il y en a d'autres. – Bah, il y en a plein d'autres, chérie. – Mais il ne s'appelle pas chez des Champs-Élysées, tu as des Champs-Élysées, c'est pas possible, chérie, tu vois. – Non, mais il y a d'autres théâtres ici, il n'y a pas que… – Il y a Théâtre Antoine. – Tu vois, il y a Théâtre Antoine, par exemple. – Oui, mais il était à Théâtre Antoine. – Il y a Théâtre Antoine, Henri, je ne sais pas quoi, là. – On se croit à la sortie du métro, place cliché. – Il va se faire engueuler parce qu'il a trouvé la bonne aurait plus. – En plus ! – Non, c'est un éloge, dis chérie, comment tu sais tout ? – Ah oui, ça, c'est l'éloge des cancières, joué. – C'est un éloge, chérie, dis-moi, comment tu sais tout ? – Mais il sait tout. – Mais toi, comment tu sais rien ? Il y a des gens qui savent tout, des gens qui ne savent rien, c'est comme ça. – Moi, il y a des trucs que tu ne sais pas. – Ben oui, c'est l'équilibre, c'est comme ça. – Il ne faut pas dire que je ne sais rien. – Non, on ne dit pas que vous ne savez rien. – On dit que ce que tu sais ne sert pas ici. – On parle toujours de fanatisme aveugle, comme s'il y avait des fanatismes clairvoyants. Qui a prononcé cette phrase ? – Gilbert Montagné ? – Ou écrit cette phrase. – Non, ce n'est pas Gilbert Montagné. – C'est Cazeneuve, le ministre, non ? – Non, je vous la répète, mais c'est vrai qu'elle est étonnamment d'actualité. On parle toujours de fanatisme aveugle, comme s'il y avait des fanatismes clairvoyants. – Voltaire ! – Voltaire, non. C'est vieux, c'est plus récent que Voltaire. – Ah, c'est plus récent, c'est pas Manuel Valls ? – Manuel Valls, non. – C'est un homme politique. – Politique, non, mais il se mêlait de la politique. – Ah, il est mort ? – Il est mort, en 95. – Français ? – Français, oui, monsieur. – Edgar Ford ? – Ce n'est pas un politique. – Ah, ce n'est pas un politique. – J'ai dit qu'il s'est mêlé de politique par moment, oui. – C'est un écrivain ? – Mais pas seulement de politique. Écrivain, oui, il a publié, oui. – Écritique de gauche, plutôt ? – On ne peut pas dire ça. – Des romans ? – De droite, alors. – Plutôt de droite. – Plutôt de droite. – Brasiac ? – Plutôt de droite, Brasiac. – Rires. – Brasiac, plutôt de droite. – Légèrement. – On le lit toujours ? – Écoutez-vous, je ne sais pas, pas moi. Pour vous dire, je ne l'ai jamais lu, très très fort, qui a été un best-seller, qu'il a écrit. – Mais ce n'est pas un roman. – Menkampf ? – Non, 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 non. – Laurent, ce n'est pas un roman. – Non, ce sont des essais. – Voilà. – Ah, Montaigne ? – Non, enfin, 1995. – Ce sont des chabals. Chabals, non. – On a connu les essais de chabals, oui. – On parle toujours de fanatisme aveugle, comme s'il y avait des fanatismes clairvoyants. – C'est un intellectuel. – C'est une jolie phrase, je trouve. – C'est un grand intellectuel. – Un grand intellectuel, c'est un... – C'était un académicien français. – Ah, c'est pas un intellectuel. – Troya. – Non, il était journaliste aussi, essentiellement. – Ah, essentiellement journaliste. Il écrivait dans un journal, où il était journaliste parlé. – Ah non, dans un journal. – Dans un journal. – Un journal de droite. – Légèrement à droite. – Ah oui, il a travaillé au Figaro, il a travaillé à l'Aurore. – Ça, c'est pour Pierre Bédichoux. – Pierre, c'est pour toi. – L'Aurore. – C'est pas Frossard, non. – André Frossard, bonne réponse de Jacques Maillot. – Oh, heureusement qu'il est là, Jacques. – Je le découvre. – Je le découvre. – André Frossard, vous le découvrez à l'instant. C'est dommage qu'il soit mort, on se serait rencontrés. – Jacques Maillot. – Il écrivait quotidiennement un petit mot très court, très condensé, qui était brillantissime. – Mais il était de droite à fond de cœur. – Ah oui, je ne vous ai pas dit. Excusez-moi, mais il était le fils du fondateur… – Du Parti communiste. – Du Parti communiste. – Exact. – Des biscuits, papy Brossard. – Non, 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 pas du tout. Pas du tout, papy. C'est toi, papy ? – T'as de la mémoire, t'as déserté. – Mais lâche-moi, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? – La mémoire, t'as déserté, ou la culture, t'as méprisé. Mais Frossard, on connaît Frossard, quand même. – Bah oui, moi je connais Frossard. – Nous avons reçu le primum. – Mais ce n'est pas Bernard Mabie qui a parlé. Excusez-le, Bernard, c'est parce qu'il confond votre voix avec celle de Florian Gazan. C'est Florian Gazan qui a dit qu'il ne connaissait pas Frossard. Ce n'est pas Bernard Mabie. – Oh, si ça m'étonnait de Mabie. – C'est vrai qu'on a des voix assez proches en plus. – Mais il était très godillot, Frossard. – Oui, c'est ça. Et puis très catho. – Justement, le titre du livre peut-être le plus connu qu'il ait pu écrire, c'est « Dieu existe, je l'ai rencontré ». – Je l'ai rencontré, évidemment. – Fabrice, c'est beau, vous n'aviez encore rien dit. – Non, mais c'est étonnant que Gazan ne connaisse pas Frossard. Je me demande ce que tu fous dans cette émission. – Je me colle à ta culture. Frossard, André Frossard. – Non, mais moi, je connaissais André Frossard quand même. – Moi, j'ai reçu le prix Moum en même temps que lui. On était là tous les deux. Et on recevait ce truc avec un arrêt au pas de gens très importants qui faisaient notre éloge et tout ça. Et on avait reçu une grosse bouteille de… – De Moum ? – Un magnum de Moum. Et alors, il se retrouve, je me disais, on se fait mon Hasbour à la gueule quand même. C'est la seule phrase que j'ai eue du Saint-Homme. – C'est une belle anecdote. – C'est super. – Allez bien, on sort l'intellectuel. – Tout le monde n'a pas pu passer deux heures avec Thierry Luron. Il a dit, regarde-moi où te verras mon Marc. Non, non, non. Tout le monde n'a pas pu être aussi haut que vous. Oh non, mais moi, je ne suis rien. – Mais ce n'est pas Mabie qui a encore parlé. – Non, mais pourquoi ? – Alors, moi, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, je serais Mabie ou rien. – Alors, ce n'est pas à moi qu'on va dire à quel point Mabie est aimable. – Moi, je me suis dit, je serais bénichou et je ne suis rien. Donc, j'ai réussi. – Excusez-moi d'être français. C'est un des autres livres écrits, évidemment, par André Frossard. C'est pour votre culture, hein, M. Éboué ? – Ah, mais dis-le, Mabie aussi ! – Voilà, les 36 preuves de l'existence du diable aussi. – C'est d'André Frossard. – Ça, c'est d'André Frossard. – C'est tout Frossard, ça. – Il y en a d'autres, du Frossard, un peu ? – Vous ne seriez pas plutôt Froussard, vous, Pierre Bénichoux, plutôt que Frossard ? Si vous êtes un peu Froussard, vous n'êtes pas un grand courageux, au fond. – Si j'étais un grand courageux, je te mettrais ma main dans l'air. – Et bien, voyez, qu'est-ce que je disais ? – Donc, je ne peux pas perdre la place. – Pouvez-vous me donner les 5 mètres qui profitent de la naïveté de M. Jourdain dans le bourgeois gentilhomme ? – Eh bien, moi, je peux vous lui donner. Il y a évidemment le prof de musique. – Le maître de musique. – Il y a le maître de musique et le maître d'armes, bien sûr. Il y a le… comment ? Le philosophe. – Le maître de philosophie. – Le maître de philosophie. – Le maître de poésie. – Là, j'en ai trois. – Oui, il en manque deux. – Il y a le maître de poésie, non ? – Non, ce n'est pas possible que je ne m'en souvienne pas. – Le maître de danse ? – Le maître de danse, oui, de danse, absolument. – Et il en manque un. – Il n'y a pas le maître relouqueur ? – Le maître Cristina Cordula. – Le maître de tailleur. – Le maître de tailleur, bonne réponse de François Rollin. Le maître de tailleur, bien sûr. C'est un peu, effectivement, Cristina Cordula. – C'est ça, tu l'es pourrische. Tu sais, c'est un métier très important. Même dans le temps, on l'existait. – Maître de tailleur, qu'est-ce qu'il lui dit, d'ailleurs, le bourgeois gentilhomme au maître de tailleur, Jean-Marie Bigard ? Vous vous souvenez du texte ou pas ? – Pas tout, il y a 600, je me souviens qu'il y a 630 lignes de texte, ça je m'en souviens, et que le bourgeois, il est là tout le temps, sauf pendant peut-être 10 petites minutes, qui étaient mes seules petites minutes de repos, mais sinon, il y a une phrase dans le bourgeois gentilhomme qu'on appelle « 8 lignes, 8 jours ». Pour la sortir comme ça, le jour dit, pendant la pièce, sans se tromper, il faut au moins 8 jours de répétition. – C'est laquelle ? – C'est le compliment à la marquise. Madame, se met une gloire bien grande de me voir assez fortunée que d'avoir l'espoir de… Je ne sais pas quoi, c'est un peu… – Ah, c'est une minute, là ! – Ça fait 8 heures qu'ici, de la dire. – Que d'avoir le bonheur, d'avoir la joie, c'est ça pendant 8 lignes. Donc, c'est inapprenable. – Mais tu l'as appris pour toi. – Il l'a appris et chaque soir, quand arrivait cette phrase, je voyais ça me sauter au visage en me disant « Est-ce que je vais franchir l'obstacle ? Est-ce que je ne vais pas faire trembler la barre ? » – Mais alors, vous effacez toute votre mémoire. Alors, il n'y a pas un passage dont vous vous souvenez en entier. – Non, mais si je devais… Et ça, c'est les gens de la comédie française. Ils m'ont dit une chose, si tu dois reprendre un des rôles du bourgeois gentilhomme, n'importe lequel, en 10 jours, tu montes sur scène et tu reprends le rôle. Parce que comme le bourgeois, il est avec tout le monde, c'est lui qui renvoie la réplique à tout le monde. Il est tout le temps présent, tu connais fatalement tous les autres rôles. Et même ceux que tu n'as pas joués, tu t'en souviendrais. J'en ai une, d'ailleurs, tiens, sur les Alzheimer. C'est deux vieux. Ils sont sur un banc, bon, et ils entendent un klaxon, il y a un marchand de glace qui arrive, tu vois. Vous allez dire, tiens, je prendrais bien une glace. Ils le savent, qu'ils sont un peu Alzheimer, tu vois. Alors, tu dis, tu veux quoi ? Ben, dis-moi, je vais prendre de vanille fraise. Et l'autre, tu dis, moi, je vais prendre de chocolat pistache. Je dis, note, note-le. Tu sais qu'on est un petit peu rayé. Note quand même, pour être sûr. Tu dis, oh, ça va ? Vanille fraise, chocolat pistache, oh. Il va à la camionnette et il revient avec deux hot-dogs. Ouf ! Et le mec, sur le banc, il dit, et la moutarde ? Tu dis, j'ai oublié. Il dit, tu vois, je t'avais dit de noter. Elles sont mignonnes, en plus. Elles sont mignonnes, oui. Et vous, vous en racontiez des histoires à bord, monsieur Jean-Philippe Jancel ? Il y a eu une petite tricote. Eh, c'est deux, elles vont au cinéma. Et il y en a une, elle dit, j'espère que ce n'est pas encore un film de... Sinon, on va rester debout toute la soirée. Nous allons confier la valise RTL à madame Bachelot. Gaëlle Tchakalov, vous choisissez un numéro entre 1 et 20. 69. Non, mais elle le fait exprès. Là, ce n'est pas Tchakalov, c'est Tchakapoum. Mais arrêtez, vous ne vous rendez pas contre la réputation que vous vous faites. De toute façon, moi, ce n'est pas la réputation que je me fais. Vous m'avez pourri ma réputation en trois mois. Moi, j'ai bossé 20 ans pour réussir et j'ai tout foutu par terre en trois mois venant chez vous. C'est-à-dire que vous avez couché pendant 20 ans pour réussir et aujourd'hui, on le dit. Mais ils n'aient même pas couché, j'aurais bien aimé, ils n'ont pas voulu. Bon, alors, quel numéro n'en parle ? 9, alors, regardons un des deux. Alors, le 9. Laurence Besson, qui habite Mouilleron le Captif. Mouilleron le Captif. C'est dans la sacre, ça. C'est en Vendée. En Vendée, Mouilleron le Captif. Alors, je vous jure, elle habite... Vous allez vérifier, ça va sonner chez elle. Et Mme Bachelot va lui demander le contenu de la valise. à Laurence Besson, à Mouilleron le Captif. Si elle décroche. Je crois qu'il y a une grande salle de sport à Mouilleron le Captif. C'est là. Même si on ne va pas jouer... Allô ? Bonjour, je suis bien chez Laurence Besson ? Oui. Bonjour, Laurence. Devinez pourquoi je vous téléphone. Laurence. J'ai évanoué, t'as reconnu. Laurence, est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous avez reconnu Ariel Dombal ? Laurence, vous ne vous laissez pas distraire par Philippe Guéluc. Laurence... Non, non, mais c'est Roselyne Bachelot. Voilà, c'est bon. Et voilà ! Bonjour, Laurence. On est avec, évidemment, Laurent Ruquier. Et on vous téléphone pour le contenu de la valise. Alors, 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 je cherche mon petit papier. Alors, cherchez votre petit papier, Laurence. on vous donne un petit moment. Vous vous rendez compte ? C'est bien la première fois qu'une ministre va vous faire gagner du pognon. Oh ! Bravo ! Alors, ça, c'est bon ! C'est pas un peu bougé, Laurence. Alors, Laurence, vous avez retrouvé votre petit papier ? Normalement, il n'y a nulle 80 euros. Oui. Alors, allez-y. Oui ? Il y a une boîte de rose éternelle. Oui. Oui. Il n'y a pas... Qu'est-ce qui a été rajouté ? 250 euros de bons cadeaux ? Dites donc, vous me donnez tout ça un peu dans le désordre et sans trop de précisions. Mais je vous écoute. Tout de même, il manque encore trois choses. Oh là là ! Alors, un livre. La sévolitie est une affaire sérieuse. Oui, de... Frédéric Bechberger. C'est beau la notoriété, hein. Elle l'a bien dit. Elle l'a bien dit. Merci, madame. On est au travail, on est au travail, mon collègue. Frédéric Bechberger. Et ensuite, j'ai une valise magique de Norbert Bragono. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté ? Elle essaie de vous enfumer, là. Édition collecteur, les animaux fantastiques. Oui, ça c'est bon. Et puis quoi encore ? Et puis donc, les 250 euros de bons cadeaux. Sur quel site internet ? Cadeo.com. Voilà, dis donc, il faut vous arracher les verres du nez, hein. En même temps, elle sait tout, hein. Elle m'a fait au travail et suis très surprise, Laurent. Et une somptueuse boîte de roses éternelles, c'est le nom du site internet ? L'avion rose. L'avion rose, voilà. Bon, ben, il manque plus qu'une chose, là. Ah bon ? Ben oui. Ben, la valise, la valise magique. Non, ça c'est fait. Édition collecteur, les animaux fantastiques. Ça c'est fait, vous me l'avez bien dit. Mais la dernière chose qu'on a ajoutée lundi... Ah ben, c'est l'album de Zaz hier ? L'album de Zaz, vous avez gagné la valise RTL ! C'est très génial ! Non mais sérieux, Laurent, je n'en reviens pas. Ah ben, et moi donc, c'est Gaëlle Tchakaloff qui vous a porté chance en choisissant... Ah ben, écoutez, ah ben, c'est gentil. En choisissant votre numéro de téléphone. Ah ben, c'est un peu quand même, Laurence ! Il y a énormément de culture. Eh, franchement, je suis au travail, les après-midi, c'est un régal de vous écouter. Ah ben oui, pendant qu'on travaille, ça c'est sûr. Dites, je ne me trompe pas, mais c'est bien à Mouilleron-le-Captif qu'il y avait eu la coupe des vices de tennis, non ? Oui, tout à fait, au vent d'espace. Et voilà, il y a un grand centre de tennis à Mouilleron-le-Captif. Et qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis secrétaire. Voilà, Gérard Juniot voulait savoir ce que vous faisiez. Vous êtes secrétaire. Bonjour, bonjour Gérard. Secrétaire, bonjour Gérard Juniot. Secrétaire pour qui, pour quoi ? Du mobilier de bureau. Ah oui, vous êtes carrément mobilier de bureau, alors secrétaire. Oui, c'est un secrétaire. Et là, vous êtes à Cap-Pag. Je vais dire à mon patron d'écouter ce soir. Il ne doit pas être commode. Il est taillé en armoire à glace. C'est vous qui allez choisir. Elle va se retrouver au placard. Il est d'origine portugaise, il s'appelle Sanchez. Elle va se retrouver au placard. Laurence, c'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise RTL. 16 000. 1058. 1058 euros. 1058. Ça, c'est parfait. J'ajoute tout de suite, écoutez bien, un appareil photo Ricoteta. Un appareil photo. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour mettre dans les pattes ? Ça, c'est la ricottage. C'est le nom de l'appareil photo Ricoteta. Un appareil photo qui vous permet, en un seul clic, de faire une photo. Vous me direz, je dirais... C'est dans tous les appareils photos. Une photo à 360 degrés en un seul clic. Ah, ça, c'est original. Vous voyez, un clic et paf, vous faites la photo à 360 degrés. Il capte tout, de haut en bas et tout autour de vous, grâce à un système optique de deux lentilles. Attends, il est dans son texte, là. Ultra grand angle de chaque côté de la caméra. Vous pourrez en savoir plus sur le Ricoteta RDV. Il est ce vrai ? Sur teta360.com. C'est le nom du site internet. Si vous voulez découvrir cet étonnant appareil photo. Un appareil photo Ricoteta. Ricoteta, dans la valise, en plus des 1058 euros. Vous êtes retournée au travail, Mme Besson ? Non, j'écoutais, j'écoutais les nouveaux cadeaux. Au cas où on vous rappellerait, on s'est dit même. J'aurais voulu le Dyson, quand même. Le Jédith, j'espérais. J'espérais être appelée pour le Dyson. Ah, l'aspirateur. Vous vouliez l'aspirateur. Si vous voulez, j'enlève tout. Mais non. Il n'y a pas les croquettes. Non, il n'y a pas les croquettes. Mais en même temps. Ah, j'ai été aspiré. En même temps, avec les 1080 euros, maintenant, vous pouvez vous l'acheter aussi. Oh, ben oui, mais bon, c'est Noël quand même. Je suis à N'aïsadbourg. Je ne peux pas l'avoir en plus. Écoutez, vous n'aurez pas l'aspirateur, mais on vous envoie 1080 euros et des poussières. On vous embrasse. Qui a déclaré le directeur de l'école, a dit à ma mère, votre fils ne fait rien à l'école, mais on le garde parce qu'il est le gardien de but de l'équipe ? Guy Degrène. Guy Degrène, non. C'est un sportif maintenant ? Alors, ce n'est pas un sportif maintenant. Mais c'était dans le journal L'Équipe qu'on a pu trouver cette magnifique interview, à l'occasion d'ailleurs des 70 ans du journal L'Équipe. Guy Carlier ? Guy Carlier, non. Ça se passait il y a longtemps ? Ah, ça se passait il y a un petit moment déjà. Alors, c'est Antoine Blondin ? Ce n'est pas Antoine Blondin. Mais c'est Alain Flelou. Alain Flelou. Alain Flelou, non. Jean Carmé. Est-ce que c'est un acteur ? Un acteur, oui. Jean Carmé. Jean Carmé, non. Jean-Paul Belmondo. Belmondo. Qu'est-ce que vous demandez ? Il est mort ! Non. Oh, ben voilà. Belmondo ? Répondez tout de suite. Je ne le répète pas trois fois. On vous a dit Belmondo. Et vous m'avez dit Belmondo. Et c'est Jean-Paul Belmondo. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Gérard Juniot. Et oui, Jean-Paul Belmondo était gardien de but de foot à l'école. Et c'est la raison pour laquelle l'école l'a gardée. Parce qu'il n'était pas très très bon élève. Il y a une belle interview de Jean-Paul Belmondo dans l'équipe magazine à l'occasion des 70 ans du quotidien sportif. Vous le lisez l'équipe toujours Jean-Pierre Coffre ? Est-ce que vous êtes toujours un grand sportif ? Oui, sous la douche. Derrière le hublot, il y a de la haine. Ne me regardez pas comme ça Jean-Pierre. J'ai l'impression d'être visité un temple indien avec Bouddha. Il fait son Bouddha dans son coin. Regardez-le. C'est incroyable. Enfin Jean-Pierre, rapprochez-vous du micro. Il n'y a rien à dire. Si je veux. Je vous demande juste si vous avez été sportif. Oui, j'ai été sportif. J'étais à gauche dans l'équipe de football. À gauche ? Oui, j'étais Elie gauche. Elie gauche. Ah oui ? Vous débordiez alors ? Oui, parce que je courais très très vite. C'est vrai ? Il faisait un centre et tout ? Oui, après. Les corners, c'est vous qui les tiriez ? Ça m'arrive. C'est pas vrai. Ça m'est arrivé, oui, oui. Il a tout tiré. Exactement. Maintenant, il déborde dans son pantalon. Mais cela dit, je ne lis plus l'équipe. Ah oui. C'est écrit trop petit. C'est vrai que le format est plus petit qu'avant, parce que l'équipe a changé de format cette année. Ce n'est plus, évidemment, l'équipe qu'on a connue. Est-ce que vous savez quel jour, évidemment, l'équipe s'est le plus vendue ? Quelle est l'année et la date ? En 98. En 98, évidemment. Le lendemain. Le 13 juillet 1998, record absolu des ventes du journal L'Équipe, après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde, avec ce titre pour l'éternité. 1,614,000 Français ont acheté l'équipe ce jour-là. Un des précédents records, c'était un record qui datait du 22 septembre 1948. Ce n'est pas du vélo. Non, c'était pour le titre mondial décroché par Marcel Cerdon. Oh la vache. Et ce jour-là, 823,000 Français ont acheté l'équipe. C'est vrai que c'est un journal qu'on n'achète pas forcément tous les jours. C'est en fonction des événements sportifs que vous allez au kiosque l'acquérir, Isabelle, vous-même. Je n'ai jamais acheté l'équipe. Ce n'est pas vrai. Non, jamais. Comment ça se fait ? Parce que moi, c'est pariteur. Chacun ses trucs et c'est écrit très petit, Paris Torf. Pourquoi ? Vous achetez Paris Torf. Bah oui. Non, mais arrête. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu joues ? Tiens, j'étais au prix d'Amérique. Je suis marraine. Au mois de mai, je serais marraine là-bas à Vincent. Mais tu as déjà gagné ? Oui, mais je ne fais pas de tiercées. Je joue placé au gagnant. Tu ne veux pas qu'on achète un cheval ? On peut l'acheter à plusieurs. On peut acheter une patte. Oui, bah oui. Bah oui, tu es déjà un beau bourrin. Mais pourquoi on n'achèterait pas un cheval tous ensemble et on l'appellerait grosse tête ? Ah bah voilà, bonne idée ça alors. Et il serait tout le temps placé. Allez, allez, moi j'achète la tête. Moi j'achète la queue. Ah bah tu m'étoiles. Je crois que ça s'achète par jambes. Ah par jambes, ouais. Non, non, c'est des actions. Oui, mais ça s'achète par jambes. Ça ne chète pas la queue. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, mais elle, tu vois bien, c'est un aveu. Absolument qu'elle prend ce qui t'ouvre sous la main. Oh bah ça ne me manque plus maintenant que t'es à côté. C'est propre et de la boire dans la main. Non mais quelle est la différence entre placé et gagnant et le tiercé par exemple ? Placé, il est au gouvernement mais il n'est pas gagnant. Et voilà ! Une question pour Julien M. Salem qui habite Saint-Nectaire. C'est dans le Puy-de-Dôme. Ah c'est le fromage ! Oui ! Vous aimez le fromage ? Oh bah ça se voit, non ? Ça se sent plutôt ! Toujours très délicat avec les dames. Il veut me pécho, il veut me pécho ! Vous connaissez bien avec François Berlant. On a tourné un film en Belgique. Ah qu'est-ce que vous avez tourné en France ? Et il m'a fait goûter du vin. Ah c'est pas vrai ! Regardez-le, il a l'air content ! J'étais content ! Et du fromage, avec du fromage ! Ah je me suis intégré ! J'ai oublié les arabes, je te le dis ! Le matin le fromton et le soir on avait l'apéro. Non en vrai il est passionné de vin et je trouvais ça hyper intéressant, il m'a expliqué plein de choses. Alors il est passionné de porc aussi, si ça peut être. On n'a pas été jusque-là ! Je l'ai fait goûter aussi ! Pour Julia M.C.L.M. qui habite donc Saint-Nectaire, la question porte sur le pont parisien de Birakheim et surtout sur son terre-plein qui va désormais s'appeler, c'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne décision, pont et promenade Jean-Paul Belmondo. Le pont ne va pas changer de nom, il s'appellera toujours le pont Birakheim mais le terre-plein du pont va s'appeler effectivement promenade Jean-Paul Belmondo. Vous savez pourquoi ? Evidemment c'est pas ma question mais s'il a marqué vers l'avant. Parce qu'il promenait son chien. Pardon ? Il promenait son chien. Mais non c'est Pierrot le fou ! Il a tourné sur le métro qui passe au-dessus là ! Exactement ! Il a fait des cascades ! Dans Peur sur la ville ! C'est la fameuse cascade de Peur sur la ville qui a lieu sur ce pont Birakheim et voilà pourquoi la promenade va s'appeler désormais promenade Jean-Paul Belmondo. Ah oui avec un costume de bain avec des cœurs ! Non, ça c'est dans le guignolo ! Ah oui le guignolo ! Et c'est à Venise ! Alors si vous confondez Venise et le pont Birakheim, Ariel, il y a de l'eau ! Mais la station de métro continue à s'appeler Birakheim ! Oui oui c'est l'heure ! Et la ville de Birakheim aussi, ça va pas s'appeler Belmondo ! Alors ça c'est ma première question ! Ben c'est très bien que ça s'appelle Belmondo ! Elle se trouve où la ville Birakheim ? C'est en Algérie ! En Algérie ? Non ! C'est là où il y a la bataille ! Ah ben oui ! En Syrie ? Ben oui ! C'est pas en Syrie ! Euh... En Égypte ? En Égypte non plus ! En Libye ! Non plus ! Ah en Libye ! En Libye ! Bonne réponse ! On l'avait pas dit encore ! En Libye pas comme deux ! Birakheim effectivement c'est tout simplement... C'est à quelques pas de Tobrouk ! On connait le nom grâce... Un taxi pour Tobrouk ! Parce qu'il n'y avait plus de taxi là-bas ! Effectivement c'est une bataille célèbre de la seconde guerre mondiale qui s'est déroulée en 1942, la bataille de Birakheim, c'est bien en Libye ! J'ai une deuxième question, ça a donné une deuxième chance... Toujours sur la Libye ? Julien M. Selem ! Non ! À propos du film Port sur la Ville dans lequel Jean-Paul Belmondo fait cette cascade... C'est là où il y avait un babado qui disait... Ce que vous faites c'est formidable ! Pour un mignon je le ferais pas ! Et Belmondo a dit... Non, moi non plus ! Exactement ! C'est une histoire qu'on raconte à ce propos, effectivement... Je sais pas si elle est vraie... Mais c'est une anecdote qu'on a beaucoup racontée à propos de Belmondo et de quelqu'un, un figurant ou quelqu'un dans le public... Enfin dans le public sur le terre-plein qui a vu Jean-Paul Belmondo réaliser cette cascade... Mais ma question portait sur l'actrice féminine du film, qui vit encore d'ailleurs aujourd'hui. Quelle est l'actrice, le premier rôle féminin du film Port sur la Ville ? Un film d'Henri Verneuil, ça vous le savez... Une française ? Avec Charles Denner, côté de Jean-Paul Belmondo... L'actrice n'est pas française, non ! Ah c'est une italienne ! Une italienne, oui ! Laurent Tonnelli ? Sylvana Mangano ? Non, non ! Une actrice italienne qui vit encore aujourd'hui... Virnalisi ! Comment vous dites ? Virnalisi ! Virnalisi, non ! Monica Vitti ! Monica Vitti, non plus ! Ah bah Léa Massari ! Léa Massari ! Excellente réponse ! De Valérie Mérès ! Je confonds toujours Sylvana Mangano et Léa Massari ! Dès qu'on parle des actrices, Valérie Mérès est au rendez-vous ! En plus Léa Massari, je l'aime énormément ! Ah oui, pourquoi ? Mais j'ai tourné avec elle ! Ah dans quoi, dans quoi ? Dans... Attendez ! Ça a laissé un souvenir... C'est pas grave, elle s'en souvient pas non plus ! Non, non, mais j'ai... C'est repérage de Michel Souter ! Ah bah voilà ! Vous voyez, ça remonte ! Il est toujours vivant, Michel Souter ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur... Non, mais je pensais à Belmondo, un homme merveilleux, quoi ! Vraiment un Français exemplaire, magnifique ! C'est pour ça, enfin, juste je pensais à lui, quoi ! Et je me souviens de lui avoir serré la main au moment où il était vraiment très diminué, il avait une force herculéenne ! Ah oui ! Et une énergie, un truc magnifique ! Vous êtes tourné avec Belmondo, vous, monsieur Berléans ? Non, mais je lui ai serré la main aussi ! Non ! Mais, mais... Mais, mais, mais... T'es d'accord avec moi ? T'es d'accord avec moi ? Non, mais moi j'ai tourné avec Jean-Paul Belmondo... Oui, c'est vrai ! Un de ses derniers films en plus ! Oui, de Philippe de Broca, et on est restés deux mois à Cuba, et je peux affirmer qu'il faisait lui-même ses cascades. Ça, c'est sûr, il y en avait plusieurs à faire. On était en plus sous un ouragan, et il n'a peur de rien. Et il était l'homme le plus charmant du monde. Et, en plus, on tournait dans le quartier chinois, et il y avait un espèce de gueux... Il y a un quartier chinois à Cuba ? À Cuba, oui. Il y avait un espèce de... Ils sont partout ! Ils sont partout ! Moi, je ne voulais pas le dire ! Oui ! Et alors ? Et alors, il y a... Et à Moscou aussi ! Notez bien que je n'ai pas vu le quartier chinois à Cuba, moi ! Si, 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 à Lavagne, il y a un petit quartier chinois. Il y a un quartier chinois, oui ! Ah oui, il faut s'en donner la peine ! Et donc, quand on tournait, lui, il tournait chez un barbier chinois, dans le quartier chinois, et pendant ce temps, moi, j'attendais, voilà. C'est de Cuba qu'il a ramené ses deux Péquinois ? Non, mais c'est de Cuba que moi, j'ai ramené un petit chien acheté un dollar par Jean-Paul Belmondo, pour moi, qui s'appelle Miluna. Et il est encore de ce monde, le chien, ou pas ? Non ! Miluna ! Trop mignonne ! C'est ça, la qualité chinoise ? Au début, c'est bien, comme ça, et puis... Et alors, racontez d'autres anecdotes avec Belmondo ? Eh bien, on nourrissait, lui et moi, tous les chiens errants de Cuba. Et il y en a beaucoup. Il adore les animaux. Il les a toujours aimés. Il avait toujours ses deux chiens dans les bras. Mais oui, qui étaient très charmants. C'était des Yorkshire. Oui, oui. Jusqu'au jour où il s'est assis sur l'un d'entre eux, non ? Son dernier chien, il l'a trouvé, c'était un chien errant, trouvé au bois de Boulogne, une petite chienne. Mais c'est vrai que... Un brésilien ! Un chien brésilien ! Une petite chienne ou un chien, je ne sais plus. Ils ont bien fait de choisir le pont plutôt qu'une frontade au bois. Ensuite, alors ? Il y avait encore Fidel Castro. C'était le premier film qui se tournait à Cuba, alors que, comme vous savez, c'était fermé aux étrangers. Et notre metteur en scène, Philippe de Broca, dont c'était le dernier film, était très malheureux. Décidément, tout le monde est mort, même le chien ! Oui, donc il ne reste plus que toi ? Il ne reste plus que moi ! Et alors, Philippe de Broca était très malheureux parce qu'il avait été quitté par une femme et il ne parlait plus aux acteurs à personne. Donc, vraiment, le film était en roue libre. Il ne parlait qu'à un perroquet qu'il avait sur l'épaule. Moi, j'ai connu ! J'ai connu ! J'ai eu cette chance de connaître Jean-Paul Belmondo parce que c'est grâce à lui que ma première pièce s'est jouée au Théâtre des Variétés. Il était encore directeur du Théâtre des Variétés à cette époque quand avec Isabelle Mergou et toute l'équipe, on est allés jouer là-bas. Il m'a raconté, Belmondo, votre film à tous les deux. Il m'a dit que c'était drôle avec Ariel. Ah oui, c'est drôle. Ah oui, mais un soir, on regardait la télé et Ariel était choquée. Il m'a dit « Oh, mais regarde, c'est incroyable ! Il passe un film porno à la télé cubaine ! » Et Belmondo a dit « Mais non, c'est Fidel Castro qui mange une banane ! » Eh bien, je vois que Milouna... Ah oui ! Milouna a eu une belle éducation, vraiment ! Je crois que là, on a bien rendu hommage à Jean-Pierre. Oui, oui ! Ça leur est fait marrer. Ah oui ! Bien que cette actualité-là soit plutôt triste, puisqu'entre le 1er juin et le 30 août dernier, 500 personnes sont mortes de la même chose. Moi, je sais. Allez-y. Eh bien, de noyade. De noyade ! Bonne réponse ! Parce que, bon, il semble... Et il ne s'agit pas de migrants du tout, hein ! Non, non ! On parle de noyade parmi les estivants. Les estivants. Les estivants, les estivants. Voyez, on ne se m'y fira jamais assez de l'eau ! Non, mais c'est fou ! D'ailleurs... 500 personnes, c'est énorme ! Mais d'ailleurs, c'est une des missions de Roxana Marasiniano. La nouvelle ministre. La nouvelle ministre qui s'était engagée il y a quelques mois, qui avait rendu un rapport pour apprendre aux enfants à nager. C'est même comme ça qu'il faut nager à moins de 80 à l'heure. Ça, je le dis toujours. Parce que, souvent, il y a des chocs de nageurs. C'est ça qui se coule ! On n'en parle jamais assez ! Non, mais c'est dans les piscines, évidemment, qu'il y a eu des morts, mais pas seulement à la mer. Au total, 500 ! C'est beaucoup en 3 mois ! Juin, juillet, août... Oui, mais on dit que c'est à cause du réchauffement climatique. Les gens ont plus nagé que d'habitude. C'est vrai que le problème, c'est qu'il faut apprendre aux gamins le plus tôt possible à nager, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a aussi des adultes qui se noient, parce que... Ben oui, parce qu'on n'a pas appris à nager. Et vous savez quoi, d'ailleurs, c'est très facile de leur apprendre à nager, vous ne mettez surtout pas de brassard et vous les jetez dans la piscine. Ben oui ! Et puis vous revenez une heure après et puis... Non, 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 non. bouée. Et puis, oh là là, il n'avance pas plus. Évidemment, il ne va pas se débrouiller tout seul. Mais sinon, l'être humain, il est comme un animal. Il nage naturellement. – Non, mais pas tous les animaux nagent, justement. Jeter un chat dans la piscine. – Tous les animaux nagent, Ariel, je m'inscris en faux contre tout le monde. – Non, parce que moi, j'ai retrouvé un hérisson dans une piscine. Il était mort. – Il était mort parce qu'il a bu et... – Le chlore. – Il était mort parce que sa maman hérisson lui avait mis des brassards quand il était pris. – Un hérisson, bien sûr, ça nage. Tous les animaux nagent. – Ce sont des brassards sur un hérisson, ça explose. – Tous les animaux nagent, sinon je quitte ce studio. – Non, je vous assure que non. – Ariel, dernier avertissement. Tous les animaux nagent. – Vous êtes sûr qu'une poule, ça nage ? – Christophe, c'est comment ça vient faire. – Mais non, mais un enfant, il nage. – Il est en forme d'autres professeurs. – Mais oui. – Il nage pendant un petit moment, mais après, il panique. – Pardonnez-moi, mais un verre de terre n'ayant pas de pâte, est-ce que ça peut nager ? – En tout cas, je peux vous dire que la meilleure nageuse, meilleure nageuse d'entre nous, je ne connais pas tout le monde très bien ici, mais il me semble que c'est Mademoiselle Dombal. – C'est vrai. – Moi, je n'ai pas dîné avec des grammaériens grecs, mais j'ai dîné avec Muriel Hermine. – Oui. – Ah oui, championne. – Championne, oui, grande championne. – Oui. Et Hermine, ça nage, c'est bien la preuve que le professeur a raison. – Mais celle-là, pour Delphine Robard, est vraiment à la portée de tout le monde. Encore que là, je vais vous dire, pour être très sincère, moi, je n'aurais pas su répondre. – Alors, on ne trouvera pas ce qu'il est qu'on ne va jamais trouver. – C'est tellement intelligent. – Ce serait indécent qu'on trouve. – Si vous ne trouvez pas... – Non, ce n'est pas ça, c'est une question, on va dire, de... c'est une question de culture très contemporaine, un peu au sens large du mot culture. – Ah, OK. – Et vous allez peut-être me dire, qui s'appelle Benjamin au Québec, et un poisson rouge comme animal de compagnie qui s'appelle Franklin ? – Une tortue ! – Oui, mais laquelle ? – Eh bien, c'est Benjamin, la... – Le ninja. – C'est un ninja ! – C'est Franklin, la tortue. – Là, c'est le nom du poisson rouge. – La tortue s'appelle Franklin. – C'est ce que j'ai dit. Franklin, la tortue. – Ah non, vous avez dit la tortue. J'ai pas entendu Franklin. – Ah bon ? Ben, Franklin, la tortue. – Mais bonne réponse, le carolithien ! – C'est dans un dessin animé. – Pour les fois qu'on suivez... – Ah ben, en fait, j'ai dit Franklin dans la question. – Oui, vous avez dit Franklin dans la question. – Je me suis planté dans la question. – Ah oui, mais moi, je vous ai dit que c'était... C'est pour ça que je vous ai répondu que c'était une tortue. – On a dit que c'était une tortue. – Je me dis aussi, mais... – J'avais dit que je connaissais pas le sujet. J'avais prévenu, parce que je connais pas Franklin. – C'est le poisson. – J'aurais dû dire, le poisson s'appelle Vermillon. Il s'appelle Vermillon. Ah mais on annule cette question. – Bah pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé la réponse ? – Bah oui, parce que c'est idiot, j'avais donné la réponse dans la question. – Mais vous avez pas dit que c'était une tortue ? – Oui, mais je vous ai dit le nom qui était la réponse, Franklin. – Mais non, vous vouliez le nom ! – Voilà pourquoi vous n'avez pas dit Franklin, parce que c'est moi qui l'ai dit. – Vous avez demandé quel animal ? – Et non, on a dit la tortue. – Non, j'ai même pas dit quel animal, j'ai dit quel personnage s'appelle Benjamin au Québec, et là où je me suis trompé, j'ai dit... – Et Franklin ? – Et un poisson rouge comme animal de compagnie, qui s'appelle Franklin, et j'aurais dû dire qu'il s'appelle Vermillon. La réponse étant Franklin... – La tortue. – Et la tortue, elle n'a fait que répondre bêtement à ce que je venais de dire. – Mais c'est pas de sa faute ! – Ah non, c'est pas gentil ! – Ah non, vraiment, elle est nulle ! En fait, quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne doit pas l'aborder, voilà. – Bah dis donc que vous connaissez beaucoup de sujets, alors. – Est-ce que vous en posez des questions ? – C'est vrai, vous êtes tellement intelligent, là. – Bah oui ! – Non, mais c'est vrai que ce sont les sujets contemporains que vous maîtrisez moins bien. – Non, justement, les sujets contemporains, je les maîtrise bien, mais là, c'est une niche, quand même, Franklin. – Non, 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 non ! – Excusez-moi, si je puis me permettre, Contempérin, ma fille a 25 ans, elle regardait ça quand on en avait 5. – Eh ben ça, ça a 20 ans ! – Oui, c'est ça, mais c'est déjà vieux ! – Bah oui, mais évidemment ! – Moi, quand j'étais petit, la télé n'était pas inventée, donc je n'ai pas ce problème-là ! – Vous étiez un gros bébé, Bernard ! – Ah oui, j'imagine ! – Maman a eu beaucoup, beaucoup de mal à me... – On l'imagine tellement bien, un gros bébé chauve ! – 12 kilos, en fait ! – Non, c'est pas possible ! – Ça n'existe pas ! – 12 kilos ! – Tu faisais quoi ? 3-4 kilos ? 5 kilos, peut-être ? – Ma mère a cru avoir des triplés ! – Il les a bouffés ! – Elle les avait eus ! – Ça arrive, tu sais ! – Ah oui ? – Oui, j'ai déjà vu un film là-dessus ! – Oui, c'est vrai, oui ! – Dans le vent ! – Ça s'appelait l'époque d'Hanoff, ils ont commencé par le vent ! – Ils étaient froids ! – Ils ont commencé par le menton ! – Non, c'est un fœtus qui absorbe sa jumelle fœtus, ou son jumeau fœtus ! – Quelle horreur ! – Et après, tu peux le retrouver à un endroit dans le corps de celui qui vit ! – Comment ça, le retrouver un endroit ? – Je ferai une émission spéciale ! – Non mais c'est vrai, j'ai lu ça aussi ! – Ah, merci, Valé ! – Si ça se trouve, il a sa petite sœur dans la cuisse ! – Comment elle s'appelle ? – En tout cas, il n'a pas roco-sifré dit dans la maison ! – Une citation pour Jérôme Thévenot, qui habite Fontaine dans l'Isère, qui a dit « Les gagnent toujours, ils sont trop nombreux » – Coluche ? – Coluche, non ! – Les proches ? – Non ! – C'est français ? – Les gagnent toujours, ils sont trop nombreux ! – Carmet ? – Jean-Carmé, non, c'est français d'origine italienne ! – François Cavana ! – François Cavana, le rital ! François Cavana ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Une citation pour Emmanuel Seguin, qui habite Carquefou, en Loire-Atlantique, c'est près de Nantes ça, je crois, qui a dit « Ce matin, j'ai fait l'ouverture de la pêche, rien de neuf, il y a toujours un noyau à l'intérieur ! » – Oh ! – Oh, qu'est-ce que j'ai dit ! – Ah bon, De Vos ! – Francis Blanche, non ? – De Vos ? – Non, De Vos, non ! – Pierre Dac ? – Non, c'est un homme français, et c'est vivant ! – C'est vieux, c'est vieux ? – C'est pas si vieux, il a dû dire ça dans les années 90, 2000… – Patrick Timsit ? – Patrick Timsit, non ! – C'est un écrivain ? – Un écrivain, il a publié, il se considère aussi comme écrivain ! – Ce n'est pas son activité principale, donc ? – Ce n'est pas son activité principale ! – Il est plus auteur qu'écrivain ? – Il est auteur, il est écrivain, mais pas seulement, c'est pas son activité principale ! – Acteur ? – Acteur aussi, mais c'est pas non plus… – Metteur en scène ! – C'est un chanteur ! – Un chanteur aussi, mais ce n'est pas son activité ! – Il fait tout ce gars-là ! – Patrick Sébastien ? – Patrick Sébastien, bonne réponse ! De Florian Gazan ! Une citation pour Daniel François, qui habite Montevillé, c'est en Seine-Maritime, qui a dit « on s'ennuie vite à jouer au tennis, à cause bien sûr de l'inertie de la balle, alors que si vous remplaciez la balle par un poussin, ce serait le fourrir assuré ! » – Ça ressemble à une petite Timsit, mais c'est pas lui ! – C'est Déproche, Pierre Déproche ! Bonne réponse de Chantal Latsou ! Ah, très bien, cette citation qui vient pour Jérémy Soury, qui habite au Ney-le-Château dans l'Aveyron, qui a dit « un arriviste, c'est celui qui s'engage derrière vous dans une porte-tambour, et qui trouve quand même le moyen de sortir en premier ». – Ah, c'est marrant ! – C'est un politique qui a dit ça ? – Un politique, non ! – Est-ce qu'il est mort depuis longtemps ? – Alors, il est toujours vivant aussi ! – Toujours vivant ! – Un humoriste ? – Un humoriste ! – Français ? – Français ! – Popec ? – Popec ! Excellente réponse de Florian Gazan, c'est Popec ! Bon, je vais prendre des citations un peu plus littéraires, peut-être pour M. Gisbert, afin qu'il brille à son tour en quelque chose que tout le monde connaît, mais est-ce que vous vous souvenez du nom de l'auteur de cette phrase ? C'est pour Guylaine Boucher, qui habite en Berieux, en Buget, dans l'Ain, qui a dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » – Nietzsche ! – Pas Nietzsche ! – Pascal ! – Pascal, non ! – Descartes ? – Descartes, non ! – Montaigne ? – Montaigne, non ! – Il est français ? – Alors, ce n'est pas un français ! – Un allemand ? – Un allemand ! – Nietzsche ? – Nietzsche, non ! – Kant ? – Schopenhauer ? – Schopenhauer, non ! – Kierkegaard ? – Kierkegaard, non ! – Mais il n'est pas allemand ! – Egel, non ? – Non, on cherche un allemand, Chantal ! – Eva Braun et ses culottes ? – Heidegger ! – Heidegger, non ! – Leipniz ! – Leipniz ! Excellente réponse de Florian Gazan, c'est Leipniz ! Il est quand même fort, ce Gazan ! – Il a l'impression qu'il fouille dans sa mémoire, il ouvre des tiroirs, tout d'un coup, il se dit « Ah ben ça y est, j'ai la bonne fiche ! » – Il en a plein, quoi ! – Je suis tombé sur Feignardant, d'ailleurs, dans un mobilier ! – Une citation pour Joël Vassereau, qui habite Arxvillère, en Moselle, qui a dit « Cronenbourg à la poste, chronoposte à la bourre ! » – Oh, c'est beau ça ! C'est récent ! – C'est récent ! – Olivier de Benoît ? – Non ! – C'est une femme ? – C'est une femme ! – Anne Roumanoff ? – Et c'est Anne Roumanoff ! Bonne réponse de Florian Gazan, ça va vite ! Oh là là, qu'est-ce que ça va vite ! – On n'a même pas le temps de réfléchir qu'il l'a dit ! – Encore une phrase qui va vous permettre de réfléchir, et j'imagine que M. Gisbert saura la réponse rapidement, quand même je l'attends pour Stéphane Milon de Kenrois-sur-Dol dans le Nord, qui a dit « L'homme est condamné à être libre ! » – Rousseau ? – Non, c'est plus récent ! « L'homme est condamné à être libre ! » – Sartre ? – Et c'est Jean-Paul Sartre ! Excellente réponse de Florian Gazan, décidément ! – C'est dingue !